Moi je me nomme Ulogem Aïsata, Malienne d'origine Bambara. Moi j'étais dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, j'ai été une reine, j'ai été serpent et aussi j'ai été une sirène. Pour reconnaître que quelqu'un est une sorcière, il y a le vol, le mensonge, les critiques, toujours la recule. Ça aussi ce sont les signeurs de la sorcellerie. Je peux voir une personne comme ça, et puis je vais être dictée dans ta vie, je vais être dictée dans ta vie, qui est un sorcière. C'est-à-dire que quand je te regarde sur moi, quand je regarde, si tu es sorcière, je vais savoir. Mais si tu n'es pas sorcière, s'il y a quelqu'un de ta famille qui est sorcière, je vais savoir pour pouvoir entrer dans ta famille. Mais pour pouvoir entrer dans ta famille, on doit détecter d'abord le sorcière de ta famille. Quelqu'un qui a une maladie naturelle, lorsqu'on nous prescrit des médicaments, ça guérit. Mais lorsque vous voyez qu'on prescrit des médicaments à quelqu'un qui est malade, et si la maladie ne progresse pas, c'est toujours là, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Mettez-vous dans la tête que c'est la sorcière, ou c'est une sorcière qui avait été lancée. C'est à d'abord qu'ils ont appris que mon abon est sorcière. Et ils m'ont appelé de côté, dès qu'elle est décédée, ils m'ont appelé de côté. J'ai fait un semblant de pleurs, des pleurs de cocodyne un peu. Et puis après, ils m'ont demandé, ah, voici ta abon est sorcière. Mais nous, on sait que quelqu'un qui est sorcière ne peut pas mourir avec sa sorcière. Il faut essayer de m'adonner à quelqu'un. Est-ce que toi, tu es sorcière ? Je dis, non, je ne suis pas sorcière. Dès que ma mère est décédée, c'est une décalation qui s'est faite ce jour-là. Une décalation. Parce que quand quelqu'un meurt, tu es de la sorcière, c'est vrai, ton âme va partir. Mais l'âme de la sorcière, elle reste toujours. Sa recherche, tu vas partir chez qui ? Tu vas partir chez qui ? Si tu as laissé tes enfants, tu vas donner à qui ? Donc c'est ce thème-là, la sorcière-là qui s'est incarnée en moi. Et ils m'ont dit, ah, celle-là est l'incarnation de sa maman. Elle a tout laissé pour moi à cause de l'amour qu'elle prendrait. C'est pour cela que je vous conseille à tous et à tous, frères et soeurs, ayez de l'amour pour les sorcières. Même s'il y a un sorcière dans ma famille, quel que soit son grade, ayez de l'amour pour lui. Je vous assure qu'il ne peut rien vous faire. Même s'il vit, il doit à côté de vous, il ne peut rien vous faire. Ces enfants-là, ils sont petits-petits, mais ils prient toujours avant de manger. Pour ceux aussi, ils ne prient pas avant de manger, c'est pas bon. Il faut que vous priiez toujours, quel que soit votre doigt, quel que soit ce que vous mangez. Merci, c'est petit, prier avant de manger. Parce que l'ennemi peut se servir de ça pour vous attaquer, pour vous initier. Mais dans la voiture, elle priait. Dans la voiture, elle priait. Elle l'a bouclé, elle donnait pour moi. Elle dit, c'est-à-dire, ça s'est projeté contre moi-même. Et je suis tombé gravement malade. J'ai eu froid maintenant, du coup, dans la voiture. Je ne voulais pas sortir. Et c'est à la pharmacie, c'est évident que la majorité de nos esprits se sont éclinés là-bas. Je l'ai demandé, vous me suivez pas, ils disent qu'ils me suivez pas, qu'un, ils ne peuvent pas me suivre, c'était possible, ils ne peuvent pas me suivre là-bas. Que oui, et bon, voilà, ils ne peuvent pas me suivre. Mais il n'y a pas de problème. Je suis descendu à ma sœur, puisque la programmation, elle m'a demandé à quoi tu as froid. Elle a vu comment quand je suis fait, oh, c'est la flèche. La programmation de moi que j'ai voulu faire là, c'est ses deux comptes-moi. Donc, je suis arrivé ici, vu que j'avais la vision, il y avait la vision de l'aigle, il y avait la vision de la sorcellerie, que j'ai vu tout le goudron, c'était au feu. Du carrefour séviateur jusqu'ici, c'était du feu. Et puis, c'était, j'avais pas la capacité de voir les anges. Mais ce jour-là, j'ai vu unge. Ce jour-là, c'est la première fois dans la sorcellerie que moi, je vois unge. Donc, je regardais, je regardais, je regardais, et je disais dans mon esprit, mais ça, c'est quel lieu ça leur compte? C'est quel lieu où moi, ma grand-sœur me vois? Moi, je veux pas partir là-bas. J'ai besoin de mon esprit. Ils disent, et puis, dans mon esprit, ma grand-mère me disait, faut pas partir, tu as raison, faut pas partir. Lorsque je suis arrivé sur le DJ, j'ai fait ma confession, avec le frère pareil. Lorsque j'ai fait ma confession, j'ai fait, j'ai fait, j'ai dit des mensonges. Depuis, mon cœur, mon cœur, on ne force pas quelqu'un dans la sorcellerie, c'était possible. J'ai dit, moi, je quitte pas la sorcellerie, je ne quitte pas. Quelque soit le frère, moi, je ne quitterai jamais la sorcellerie. J'ai tapé mes frères, j'ai dit, moi, je quitte pas la sorcellerie. À cause de la sorcellerie, il a tué ma rame, et puis, moi, il a venu quitter la sorcellerie. Trop d'un bon, je veux. Il y avait toujours de la recul contre ma grande-sœur. Donc, il était témoigné de la fumeur pour qu'elle m'envoyait. Donc, je le vois, elle était au moins. La majorité des choses, du mois de juillet au mois d'août, il y a fait deux mois ici, je n'ai pas quitté la sorcellerie. Il y a dit, moi, je quitte pas la sorcellerie. Je voulais, je voulais, je voulais, je voulais. Et la séduction, je propageais la séduction, mais ça ne marchait pas. Mon dame veut sortir mon corps. Mon dame ne veut pas aussi sortir. Je ne comprends pas. Ces gens que je veux sortir, je suis condamné ici. Tant que je suis ici, là, je ne veux pas quitter la sorcellerie, mon dame, là, ça n'a pas sortir aussi la nuit. Donc, je ne comprenais pas l'histoire. J'entendais sûrement la voix à distance. Mais mon dame ne pouvait pas sortir de mon corps. C'est pour cela que j'ai dit. Celui qui vient dans ce corps et qui ne t'est pas délivré vraiment pour lui, c'est un autre cas. Celui qui vient dans ce corps et qui ose dire que mon dame est sortie de mon corps ou que j'ai fait cela, c'est du pur mensonge. Par exemple, tu ne peux pas venir dans ce corps à venir des prières de délivrance et dire que ton dame sort de ton corps. Donc, ici, l'amour, et c'est ici que j'ai commencé tous les témoignages. Ça m'est difficile. J'ai dit, non, attends, ça a été délivré. Et cette nuit-là, j'ai dit, bon, moi, je m'en suis allé délivré. Je m'en suis allé délivré, je m'en suis allé délivré. C'est là que j'ai eu par les témoignages, par l'amour qui s'enfonçait. J'ai vu que quand j'étais chez ma grand-sœur, elle était déversée et écartée de moi. Mais ici, on dit, tu es sorcier, tu as abogé la personne. Et quand il y a eu une prophétesse même, qui vient là, elle me dit, bon, j'ai abogé. Moi, je ne comprenais pas. Elle savait qu'elle était sorcier. Elle l'abogé. Je me dis, ça aussi, ça se fait. Je n'avais même pas l'occasion d'attaquer quelqu'un. Je n'avais pas cette occasion. Toutes les attaques que je fais, ça en tout compte. Donc, au fur et à mesure, j'ai décidé de quitter la sorcierie. Au troisième jour, comment la dévance même s'est passée, j'ai pleuré. Je me dis, bon, là, je ne veux plus sorcier. Donc, la sévance, la dévance, ça s'est passée avec des pleurs. Totalement, j'ai pleuré. Et puis, ces gens aussi, la sévance commençait à me parler. Que tu vois, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. Aujourd'hui, c'est toi qui pleurs. C'est toi qui pleuré. La sévance commençait à m'accuser. Et je pleurais. Je pleurais. Il a dit, attends, c'est moi, il a tué ma. Et je commençais à regretter tout ce que j'ai fait dans le passé. Je commençais à regretter cela. Et au fur et à mesure que j'étais disposée, je commençais à voir. Au fur et à mesure que j'étais dans des ténèbres, au fur et à mesure qu'on priait. Mais je sentais la manifestation des démos qui se manifestait en moi. Je me sentais comme ça par la fenêtre. Je voyais comme ça une douillet de démos qui commençait à couvrir. Ils commençaient à couvrir. Et ils ont prié pour moi quatre fois. Quand ils ont prié pour moi, ils m'ont dit, ok, j'étais délivrée. Après, ils ont fait une dernière vérification. Je suis montée, je ne peux pas. Ils m'ont dit, je suis délivrée. Et depuis ce jour-là, j'ai été délivrée de la sirène d'un eau, du serpent et de la sorcellerie. J'étais désormais délivrée. Et aujourd'hui, je suis en paix. Il n'y a aucune personne qui va venir réveiller la vie pour aller dans le bord des ténèbres, pour aller dans le bord des ténèbres, pour aller dans le bord des ténèbres, ce bord-là qui ne fait pas la joie du Seigneur Jésus. Bonsoir, ses frères et soeurs. Moi, je me nomme Oulogem Aïssata, Malienne d'origine Bambara. Moi, j'étais dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, j'ai été une reine, j'ai été serpent et aussi j'ai été une sirène. Tout a débuté depuis le Mali. Lorsque, depuis le vent de ma mère, j'ai été initiée par la sorcellerie. Ils ont prononcé des paroles, « Mon père et ma mère sont allés choisir un marabout. » Ensuite, ils ont prononcé des paroles de malédition sur ma vie, disant que partout où je mettrais les pieds, je ferais sortir la bénédiction des gens. Partout où je ferais sortir les grâces des gens. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est à l'âge de 7 ans où je suis venue en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je suis venue. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, je suis arrivée, c'est là que tout a commencé. À l'âge de 7 ans, c'est par la nourriture que j'ai su que j'étais sorcière. Je pratiquais dans l'inconscience depuis le vent de ma mère. Mais à l'âge de 7 ans, c'est là que j'ai su. Comment j'ai su ? C'est quand elle m'a donné de la nourriture à manger. Et je me suis retrouvée dans mon sommeil, dans un coin où tout était rouge. Tout était rouge. Et je me suis retrouvée là-bas avec ma grand-mère. Et je me suis retrouvée aussi avec des personnes que je ne connaissais pas. C'est là que ça a commencé. Quand je me suis retrouvée avec ces personnes-là, j'ai retrouvé ma mère. Et ma mère m'a souhaité un bon arrivé. C'est là qu'elle a commencé à me donner des missions. Elle a commencé à me donner des missions. Elle m'a fait boire le sang. Et elle m'a donné la nourriture pour manger. C'est là qu'elle a commencé à me donner des missions. Et elle m'a dit que moi, ma mission, c'est de détruire la vie de ma famille. Et elle a expliqué que c'est ma grand-mère qui l'a initiée. Ma grand-père l'a initiée parce que mon grand-père ne voulait pas se marier avec elle. Quand mon grand-père ne voulait pas se marier avec elle, elle avait la recul au cœur. Donc elle dit qu'elle va se venger. Pour se venger, elle est passée par ma mère. Donc c'est par ma mère qu'elle a initiée ma maman. Lorsqu'elle a initiée ma maman, ma maman, elle, son but, c'était de détruire la famille. Tous mes oncles, mes tantes, elles devaient les détruirent. Puisque elle ne pouvait pas les détruire, elle est passée par moi. Donc c'est pour cela que moi, mon initiation a été faite. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc la mission qui m'a été donnée, c'était de détruire toute ma famille. De les détruire, eux tous, de les ravager. Donc à l'âge de 7 ans, quand je suis arrivée là-bas, elle m'a dit que la mission, elle va m'envoyer de maison en maison, chez mes ocles. Elle va m'envoyer de maison en maison. Lorsqu'elle va m'envoyer, on va cacher, on va voiler ce qu'on veut faire. Soit disant, ça peut venir faire école. On se peut venir pratiquer la sorcellerie. Donc à mon jeune âge, je suis partie chez ma tante. Quand elle m'envoyait chez ma tante, elle m'a dit que c'est pour aller faire école. Elle m'envoyait chez ma tante. Lorsqu'elle m'envoyait chez ma tante, ma tante, elle n'était pas encore mariée. Mais elle devait se marier. Lorsqu'elle voulait se marier, on a prié, 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 prié. Dans le monde, on se lit sur le site de la sorcellerie. Il y a des prières que nous faisons. Nous intercédons. Pour que notre plan marche, nous intercédons beaucoup. Donc ce jour-là, on a prié, prié, prié à la veille de son mariage. Nous avons fait de nos prières pour ne pas que ça marche. Donc je suis arrivée chez elle, à la maison. J'étais tellement impolie. J'étais impolie avec elle. Je l'ai mis en colère pour que son mariage ne passe pas. Donc je suis passée par la colère. Lorsque j'ai frappé par la colère, elle s'est un peu énervée. Après, elle a commencé à prier. Elle m'a prié de son côté. Mais sa prière me dérangeait. Toute la nuit, la veille de son mariage, elle priait, elle priait. On avait fait même ma robe. J'étais démoiselle d'honneur. Mais quand ma mère m'a appris que ma première mission, je n'ai pas réussi, j'ai été grondée dans le monde spirituel. Donc c'est ainsi que ça s'est passé. Que ça fait que le lendemain matin, physiquement le lendemain matin, elle est venue me chercher chez ma tante. Le jour de son mariage, parce qu'elle n'était pas contente. Mais elle m'a enlevé de là. Lorsqu'elle m'a enlevé de là, mon grand-père, après sa mort, après la mort de mon grand-père, il a laissé des héritages. Et quand il a laissé des héritages, ma maman, elle a reçu une villa. La villa qu'elle a reçue, il y avait des locataires qui nouaient cette villa. Et ces locataires étaient les locataires de mon grand-père. C'était une famille baoulée. Et c'est là que, quand ma maman est quitté au Mali, qu'elle m'a retirée de chez ma tante, puisque j'ai échoué ma première mission, elle m'a dit de partir maintenant dans la famille baoulée là. En ce temps-là, j'avais 7 ans, je faisais CP2. Là-bas, elle a 3 enfants. La famille baoulée, la femme, elle a 3 enfants. Il y a un petit de 9 ans, en ce temps-là, il y a une fille qui avait 15 ans, une autre avec 14 ans. Lorsque je suis arrivée là-bas, c'est là que ma mission a commencé à régner. Ma mission a commencé à régner de plus en plus, de plus en plus. J'ai commencé à m'habituer. Le vol. Parce que pour reconnaître que quelqu'un est une sorcière, comment on fait ? Il y a le vol, le mensonge, les critiques, toujours la rancune. Ça aussi, ce sont les signes de la sorcellerie. Donc ce que ça s'est passé, ils m'ont dit de détruire. Ma maman m'a conseillé de détruire même la vie. De faire tout pour qu'ils vont quitter de la maison. Elle va venir prendre sa maison. Qu'elle ne veut pas loucater dans sa maison. Elle veut vivre dans sa maison. Donc comment j'ai fait ? J'ai commencé à voler chez elle. Je volais. À l'âge de 7 ans, c'est là que moi, j'ai commencé à voler. Je volais. Je volais. De plus en plus, je commençais à voler. Je volais. Et quand je vole, son agent, ça va dans le monde de la sorcellerie. Quand je vole, son agent, ça va dans le monde de la sorcellerie. En plus de ça, dans le monde de la sorcellerie, j'étais un homme. Je n'étais pas une femme. Donc ça fait que ces deux enfants, j'ai couché avec eux. Surtuellement, ces deux enfants, j'ai couché avec eux. étant un homme dans le monde spirituel. Donc c'est pour ça que ça s'est passé. J'ai détruit le... Et puis je mettais toujours des palables, des discuts bizarres. Et puis quand la fête de Noël arrive, toujours c'est moi, je pleure. Toujours c'est moi, j'ai des problèmes. Toujours c'est moi, je suis malade. Tout ça parce qu'ils vont prendre les agents. Tout ce qu'ils vont prendre pour préparer, tout ce qu'ils vont prendre pour fêter la fête, ils prennent les agents. et puis lorsqu'ils prennent, ils prennent ça pour mettre ça dans ma maladie. Oh, pourtant, ce n'est pas une maladie. Et tout cela, ça rentre dans la caisse là-bas, dans le monde spirituel. C'est pour ça que ça s'est passé tout. C'est pour ça que ta dignité, sa vie maintenant, elle a vu que son commerce commence à être bizarre. Elle a vu que son commerce ça commence à tomber. Lorsque moi je vends, ça commence à tomber. Donc quand elle a su qu'au fur et à mesure, elle jouait la fouleur dans mon sac, elle a vu qu'il y avait 3 000 francs. Quand elle a vu qu'il y avait 3 000 francs de mon sac, elle me disait à l'âge de 7 ans, quand toi tu fais 3 000, elle a vu que son argent est perdu. Lorsqu'elle a su que c'est moi que je voulais son argent, cette année-là, elle me parlait. Elle me parlait. Je faisais comme si physiquement j'ai dit qu'il y a compris. Mais habituellement, on cherchait encore des plans. Des plans. Des plans. Donc à chaque fois, elle était énervée. Et un jour comme ça, elle a commencé à me frapper. Elle m'a frappée. Et lorsqu'elle me frappe, elle me frappe, je commençais à pleurer. Et je suis allée dire à ma maman là-bas et à ma grand-mère pour dire que la femme, elle a commencé à me frapper. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Donc elle m'a dit à chaque fois qu'elle me frappe, le mal, ça va retomber sur elle. Donc à chaque fois quand la femme a commencé à me frapper, la nuit, elle ne dort pas. Tout son corps lui fait mal comme si c'est un coup. C'est-à-dire que je prends elle son corps pour mettre ça sur moi. Et moi, mon corps, je lui remets ça. Donc ça fait que quand elle me frappe, au lieu que c'est moi que je ressens la douleur, ce n'est pas moi, mais c'est elle en retour qui ressent la douleur plus tard. Donc c'est que ça s'est passé et au fur et à mesure, j'ai accepté de faire cette mission et cette mission a réussi. Cette mission a réussi, la femme a été chassée. Ma maman est venue et elle a chassé cette famille-là de sa maison. Qu'elle a chassé cette famille de sa maison, moi et ma maman, on était seuls dans la maison. Moi, ma maman, je voyais ça méditer. Pendant qu'on dit les maires, ma maman, je voyais ça méditer. Tout ça, physiquement, je voyais ça méditer. Physiquement, nous-mêmes, on pratiquait la sauce négée ensemble dans la... On avait une chambre, un salon. Dans le salon, un jour comme ça, elle m'a raconté pour dire que toute la puissance qu'on lui avait néguée, que ma grand-mère lui avait néguée, un trône s'est bâti dans le salon et elle m'a bien situé le coin. Quand elle m'a situé le coin, je lui ai dit « Ah, moi, de faire quoi avec ça ? » Elle dit que lorsqu'elle va quitter, lorsqu'elle va plus vivre, c'est moi, je vais reprendre toute cette puissance. J'étais contente parce que je serais encore plus gradée de là-bas. En ce temps, je n'étais rien encore. C'est comme ça, ça a commencé. Quand j'ai vécu avec elle, j'ai vécu avec elle, j'ai vécu avec elle, j'ai vécu avec elle, on partait manger le sol humain, on partait faire... Et puis, quand je partais à l'école, au CP2, je me rappelle très bien au CP2, lorsque je suis partie à l'école, il y a un garçon de là-bas. C'est là que j'ai commencé maintenant à utiliser mes yeux, mes yeux de vision de la sorcellerie. C'est là que j'ai commencé. C'est-à-dire, je peux voir une personne comme ça et puis, je vais être dictée dans ta vie, je vais être dictée dans ta vie qui est un sorcier. C'est-à-dire, quand je te regarde sans mort, quand je regarde, si tu es sorcier, je vais savoir. Mais si tu n'es pas sorcier, s'il y a quelqu'un de ta famille qui est sorcier, je vais savoir pour pouvoir entrer dans ta famille. Mais pour pouvoir entrer dans ta famille, on doit détecter d'abord le sorcier de ta famille. Donc, c'est comme ça que j'ai fait avec le petit. Quand je l'ai vu, je l'ai détecté le sorcier de sa famille. Et c'est là que j'ai eu une connexion avec le sorcier de sa famille. J'étais au CP2. Lorsque j'ai eu une connexion avec le sorcier de sa famille, c'est là que j'ai commencé maintenant à attaquer l'enfant. Quand j'ai attaqué l'enfant, l'enfant ne ressuscit pas trop à l'école, ses notes étaient basses. Et puis, à chaque fois que ses notes sont basses, pour moi, ça monte. C'est-à-dire que je prends son intelligence, je prends ses notes. S'il doit être premier, peut-être qu'il va être dixième, tout ça. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ma grande soeur, en ce temps-là, ma grande soeur, parce qu'elle avait fait un enfant, ma grande soeur, elle avait une fille qui se nomme, qui se nomme Grasse. Dans son... Ma grande soeur dit, elle va venir faire les... elle doit venir à Yopougon. Comme elle doit venir à Yopougon, elle veut une école où sa fille va fréquenter. Donc, de cela, on a parlé de ça au monde spirituel à ma grand-mère. Quand on a fini par là, on a parlé et ma grand-mère a mis un plan en place pour initier la petite soeur, pour initier moi ma nièce. Donc, c'est comme ça, ma maman a accepté, elle dit, elle faut venir, elle va fréquenter avec Assa. Elle dit, d'accord, quand ma nièce est venue, ma nièce, elle ne dort pas. Quand elle est venue dès le premier jour qu'elle est venue, je me suis transformée en serpent parce que j'ai la capacité de cela, de me transformer en serpent pour faire du mal aux gens. Physiquement, même, je peux me transformer en serpent. Serpent, tu vas voir, mais tu ne sais pas, c'est qui. sur moi aussi, je me transforme en serpent. Donc, c'est de là que ça a commencé. Donc, je me suis transformée, le premier jour qu'elle est venue, je me suis transformée en serpent et je suis rentrée dans ses rêves. Quand je suis partie dans ses rêves, je voulais essayer de la piquer et elle s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée, moi je me suis réveillée. J'ai fait semblant, je lui ai demandé il y a quoi, elle dit non, il n'y a rien. Elle dit non, il n'y a rien. Elle n'a jamais dit à quelqu'un. Eux aussi, je l'ai attaqué. Quand on partait à l'école ensemble, quand on partait à l'école ensemble comme ça, par la nourriture, les enfants qui aiment beaucoup demander. Parce que ma soeur, elle s'est dit qu'on est soeur, je ne peux rien lui faire mais elle ne savait pas comme si j'étais de la chance de lui. Donc, c'est comme ça, je prenais la nourriture, la nourriture, j'envoûtais et je lui donnais. J'envoûtais, je lui donnais. Mais quand j'envoûtais, je lui donnais, qu'elle mangeait, elle vomit. parce qu'elle a l'impression que la nourriture n'est pas bonne à manger. Mais elle vomit. Mais ça ne veut pas dire que comme elle vomit, elle n'a pas été initiée. Elle a été initiée mais elle ne voit pas dans la sorcellerie comme moi je voyais auparavant. Donc, c'est comme ça. Lorsqu'elle a été initiée, ma maman était très contente parce qu'elle a dit j'ai réussi encore une mission. Dans le monde spirituel, ça a été tellement une joie. Ils disent que j'ai la capacité. Parce qu'ils n'ont pas pu attaquer ma grande soeur. Pourquoi ? Parce que moi, ma maman, dans le monde spirituel, lorsqu'elle a été initiée, elle ne devait pas faire d'enfant. C'était une loi qui lui avait été donnée là-bas. Elle ne devait pas faire d'enfant. Donc, son premier enfant qu'elle a fait est mort. C'était un garçon. Donc, son deuxième enfant, c'est ça qui est ma grande soeur. Donc, ma grande soeur, ils ont parlé, ils ont mis des parents de malissures sur son condombrical. Malheureusement, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'elle grandisse. Tant que la grâce sur sa vie est grande, ça n'a pas marché. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça a débuté comme ça. Sa fille, lorsqu'elle a été initiée, comme je le disais, ça a été une fête dans le monde spirituel. C'était tellement une grande fête. Nous étions tellement heureux parce qu'elle a été initiée. Malgré qu'elle ne voit pas encore la source, mais inconsciemment, elle était déjà initiée. Tout ça s'est passé. Elle était avec nous. Elle était avec nous. Jusqu'à ce qu'un bon jour comme ça, ma grande soeur vienne et ma grande soeur vienne chercher sa fille. On ne comprend pas pourquoi ma grande soeur dit non, qu'elle vienne chercher sa fille. Donc, elle est venue chercher sa fille. Lorsqu'elle est venue chercher sa fille, ma maman a dit, puisque sa fille est déjà initiée, on va essayer aussi d'initier ma grande soeur. Là même, on a eu du mal à faire. Parce que ma grande soeur est pris tellement. elle était à la rivière en ce temps-là. Et nous, on était à Yopougon. À chaque fois, il me transforme en s'il y avait dans le rêve de ma soeur. C'est genre un repoussement. Je n'arrive pas à m'approcher d'elle-même dans son rêve. Je ne m'approche pas. Je n'arrive pas à faire cela. Donc, j'ai essayé de l'attaquer plusieurs fois. Je n'arrive pas. J'ai essayé de l'attaquer plusieurs fois. Je n'arrivais pas. Donc, ma grande soeur, elle a fait un deuxième enfant. Son deuxième fils. Dans son deuxième fils, elle a eu du mal à faire l'accouchement. Son deuxième fils, moi et puis ma maman, moi et ma maman, on a fait un plan. Le plan qu'on a fait, c'était pour accorder un accouchement difficile à ma grande soeur pour son deuxième fils. Parce que ma maman dit qu'elle n'a pas eu un garçon. Donc, pourquoi moi, ma grande soeur, aura aussi un garçon ? C'était impossible. La jalousie encombrait le cœur de ma mère. C'est comme ça, c'est passé. Le jour de l'accouchement, lors de l'accouchement, tellement que ma maman détestait ma grande soeur parce qu'elle n'a pas pu l'attaquer, elle n'a pas pu l'inicier. Donc, ça fait qu'au fur et à mesure, malgré que ma grande soeur a grandi, elle n'aimait pas la fin de ma grande soeur. Elle n'a jamais lavé un seul enfant de ma grande soeur, jamais. Donc, c'est comme ça, le jour où l'enfant dit l'enfantement est difficile. Il faut qu'on appelle la mère, elle va donner l'argent pour faire une opération. Ma maman n'a pas accepté. Tout ça, ça fait partie du plan. Tout ça, ça fait partie du plan. Elle n'a pas accepté. Donc, elle n'a pas accepté. Nous, dans le monde souhaituel là-bas, on priait, on priait, on intercédeit pour que l'enfant tombe, pour que l'enfant tombe. Elle aussi, dans son cœur, à l'hôpital, elle priait, elle priait, elle priait. Dans ce jour aussi, c'était la nuit, mon âme est sortie de mon corps et mon âme est allée à l'hôpital là-bas. Lorsque mon âme est allée à l'hôpital là-bas, je voulais retirer la grossesse de ma grande-sœur. C'est une force de puissance qui m'a retirée comme ça. Quand cette force m'a retirée, directement, je me suis retrouvée dans mon corps. C'est même pas moi où je voulais partir, mais mon âme est rentrée dans mon corps à même temps. Et c'est là que j'ai dit à ma maman que moi, ma grande-sœur-là, on ne peut pas l'attaquer. Quelque soit ce qu'on va faire, on ne peut pas l'attaquer. Ma maman s'est mise dans une grande colère. Elle dit pourquoi on ne peut pas l'attaquer? Pourquoi on ne peut pas l'attaquer? C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a eu un bon accouchement. C'est comme ça que ça s'est passé. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'étais gradée. Au fur et à mesure, j'étais gradée. Il y a eu un moment où ma maman, elle a commencé à déconner de le monde spirituel. On lui avait donné une mission. La mission, c'était d'aller toujours chez ma grande-sœur, mais chez son mari. Parce qu'elle n'aimait pas l'affaire de son mari. Donc, elle a dit que son mari, il faut qu'on le tue. Ma grand-mère, en ce temps, elle était reine. Elle dit, il faut qu'on tue le mari de ma grande-sœur. Ça n'a pas marché. Donc, il y a eu un problème là-bas. Il y a eu un problème. Il y a eu toujours des disputes, des disputes, des disputes. Et en plus de cela, ma maman, elle ne payait pas l'argent. C'est-à-dire, elle faisait rentrer des personnes dans la maison, mais elle prenait l'argent et puis elle disait qu'elle va donner des maisons. mais elle ne donnait pas la maison. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, son nom a été à la justice. Son nom a été à la justice. Il fut un moment où il y a eu un locataire. Le locataire, il était dans le monde spirituel. Il est tellement gradé. C'est un doula. Il est tellement gradé dans le monde spirituel. Donc, il est allé, il a vécu dans la maison. Et c'est dans le salon où ça, on a fait le trône. Le trône, où on a fait, c'est-à-dire, quand le trône a été bâti là, chaque soir, il y a des conféries qui se passaient dans la maison de ma mère. Chaque soir, il y a des conféries. On choisissait un lieu. Mais en tout cas, chaque soir, chez elle, c'était le lieu principal des grandes réunions. Chez elle, tout cela se passait. Tout cela se passait. Et c'est dans la chambre là, que ma maman lui a donnée pour louer. Il se battait tout le temps avec ma maman. Il la frappait. Donc quand il la frappait, il sentait qu'il y avait des douleurs en lui. Mais il ne comprenait pas. Et un jour comme ça, dans le monde spirituel, on voit qu'il est gradé même. Il est gradé avec ma maman. Il est gradé. Donc à chaque fois, il la frappait, il s'en foutait, il n'avait pas peur. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maman lance l'esprit de folie sur sa vie. Et c'est comme ça. Avant de lancer l'esprit de folie sur sa vie, une nuit, moi et ma maman, on a déménagé de notre propre maison pour aller louer une maison ailleurs. Elle a ramassé tous ses bagages au milieu de la nuit. Tout ça. Parce que non seulement, les gens la recherchaient pour donner l'argent parce qu'elle n'a pas accepté dans la maison. Elle était une anaqueuse, hypocrite. Donc non seulement, les gens la recherchaient à la police, mais elle a ramassé tous ses bagages et puis elle est partie avec moi. Parce que j'étais tellement s'assoucité, ça a bien aimé. Lorsqu'on a déménagé, on allait dans une autre maison. Là, la maison, elle avait des amis en location même. C'est nous, on nous attendait. Quand on est arrivé, ça n'a pas duré. Ça fait une semaine comme ça. Et j'apprends que dans le monstre rituel, le monsieur va être tapé de l'esprit de folie. C'est comme ça que ça s'est passé. Quelques mois après, le monsieur a été atteint de l'esprit de folie. Tout ça, à cause de ma maman. Et c'est à partir de ce monsieur-là que toutes les personnes qui viennent depuis lors dans la maison de ma mère toujours ont des problèmes. S'il n'y a pas de mort, il y a l'esprit de folie. S'il n'y a pas de esprit de folie, ce sont les finances qui sont rabaissées, ceux qui font le commerce, leur commerce de bâchefas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème. Lorsque tu vis dans la maison de ma mère, à cause du trône qu'elle a bâti, à cause des paroles qu'elle a prononcées dans la maison. Malgré qu'elle n'était pas là, mais le conférit se faisait toujours là-bas parce que le trône était bâti là-bas. Donc c'est comme ça ce qui s'est passé. Lorsqu'on est arrivés là-bas, la maison où elle a loué, lorsqu'on est arrivés la nuit, on a parlé. Physiquement, on a parlé comme ça. Elle a dit « Ah, maintenant le monsieur il va être atteint de la folie. Maintenant la maison on fait comment ? Maintenant ta grande seule-là. Ma grande seule-là, c'était mon but. Mais pourquoi ? Parce que ma grande seule-ci, on essayait même de la tuer. Même l'initier. C'est-à-dire, on aura, on serait montés deux fois gradés. On serait gradés deux fois plus que notre grand-mère. Donc, on essayait toujours. On essayait toujours avec des plans. Toujours on essayait. Ma grande soeur, en 2020, elle devait être morte. Mais elle n'est pas morte. Nous avons fait une programmation de mort en 2020. On a tout arraché à ma grande soeur dans un rêve. C'est-à-dire, dans le rêve. Moi, je me suis passée pour une vieille femme. Et ma mère, ma soeur, elle avait des bouquets de fleurs. C'est-à-dire, dans le rêve-ci, elle expliquait à quelqu'un qu'il n'y avait pas de la sorcellerie. La personne allait lui dire que c'est son bonheur qu'elle a, elle va avoir. Dans nous, dans les rêves, on savait que c'est son bonheur qu'elle a. Donc, lorsque je suis arrivée en forme d'une vieille femme, j'ai pris le pot de fleur. c'est-à-dire, quand j'ai pris tout ce pot de fleur-là, c'était autour d'elle. Quand j'ai pris, c'est son voyage parce qu'elle devait voyager. Elle avait même son passeport. Elle devait voyager. Elle devait aller en Amérique. Elle avait tout ça là, son passeport. Moi, j'ai tout pris dans un rêve. Et en 2020, non seulement, elle n'est pas partie en voyage, mais elle n'a pas eu la proclamation aussi de moi parce qu'elle devait être morte en 2020. Ça n'a pas marché. Tout, c'est comme ça que c'est passé. Donc, lorsque c'est passé comme ça, j'étais au CM2. Au CM2, lorsque je suis arrivée chez ma grande soeur, lorsque je suis arrivée chez ma grande soeur, comment est-ce que je suis arrivée chez ma grande soeur ? Lorsqu'on est arrivée dans la maison de la femme, une semaine après, on vient chercher ma maman. Ils ont retrouvé ma maman pour dire qu'elle a pris l'argent des gens. Il faut qu'on l'envoie à la justice. Donc, c'est comme ça, ils ont pris ma maman. Lorsqu'ils ont pris ma maman, ils l'ont envoyé et ils ont dit que cette fois-ci, il faut qu'on l'envoie à ma maman à la MACA. Il faut qu'on l'envoie à ma maman à la MACA parce que ça fait cinq fois qu'on la convoque. Donc, il faut qu'on l'envoie à la MACA. Donc, la propriétaire de la maison m'a demandé est-ce que je ne connais pas quelqu'un où je vais partir parce que je suis au CM2. Elle ne peut pas me garder comme ça sans une famille. Et je lui ai dit je connais le numéro de ma grande-sœur parce qu'en ces temps-là, je connaissais chez ma grande-sœur et c'est à Bouboudoumé. Je l'ai situé là-bas. J'étais au CM2. Je l'ai situé là-bas. Lorsque je l'ai situé bien, j'ai dit à ma grande-sœur que voici le problème. Ma mère, elle est à la police. Et c'est cette nuit-là même que j'ai commencé à vivre avec ma grande-sœur. La première fois que j'ai vécu avec ma grande-sœur. Lorsque je suis arrivée chez ma grande-sœur, ce n'est pas parce que ma mère est en prison qu'elle ne partait pas. Dans le monde sous-rituel, on s'est vus là-bas. Et là, à la même nuit, elle vient me dire qu'elle en prison, tout ça, c'est elle qui a mis tout ça en position pour que moi, je puisse avoir l'espace libre pour pouvoir tuer ma grande-sœur ou bien l'initié entre les deux. En tout cas, il faut qu'on lui fasse quelque chose. Il faut qu'on lui fasse quelque chose. Donc ça s'est passé. Elle m'a parlé. Elle m'a expliqué un plan. Je lui prends un canarie. Dans le monde sous-rituel, je lui prends un canarie. Le canarie, il doit le déposer dans sa maison, dans sa douche. Et physiquement, moi, j'aimais beaucoup me laver par terre. C'est une douche, mais moi, je me lavais par terre. Les gens ne comprenaient pas. Quand je me lave par terre, sinon, sous-rituellement, si tu ne vois pas bien, j'ai une queue de sirène et j'aimais bien me laver par terre. Ma grande-sœur ne comprenait pas. Son mari aussi. Il m'a dit « Ah, ta fille, ta petite-sœur, pourquoi elle aime se laver par terre ? » Le carreau. Même si on dit « On a lavé la douche. » Toujours. Les gens se demandaient « Mais je dis « Non, ce n'est pas grave. » Donc, c'est comme ça. Et quand le canarie, je me lave comme ça, les genies, l'esprit des autres commencent à sortir du canarie sous-rituellement et ça me regarde. Ça me regarde. Mon esprit de la sirène sort et ça me regarde. Ça me regarde. C'est comme ça qu'on s'était dit « Donc, je l'ai fait. J'ai pris le canarie sous-rituellement et je suis allé déposé dans la douche. » Je suis arrivée comme ça et quand je me lave, j'ai une queue de sirène et le démon commence à sortir du canarie et ça m'observe. Et quand ça m'observe, ça m'observe aussi les enfants chacun. Ça m'observe chacun dans la maison. Les faits et gestes pour pouvoir rendre le compte rendu chez notre reine. Pour pouvoir faire un plan pour pouvoir l'attaquer. Tout ce qui s'est passé. Lorsqu'on est arrivés à un moment donné, je devais programmer un accident sur ma grande-sœur au marché à Bobodumé. Lorsqu'on est arrivés, ces gens la voiture devaient cogner la voiture de ma grande-sœur. Tellement que ma grande-sœur m'aimait, elle avait un amour profond pour moi. Je n'ai pas pu faire cela. Elle m'aimait tellement malgré elle ne savait pas que j'étais sorcière d'abord. Elle ne savait pas que ma maman était sorcière. Mais elle m'aimait tellement d'un amour profond que je n'ai pas pu faire cela. Je n'ai pas pu faire cela. Donc ça fait... Ma maman devait faire cinq ans dans le monde de la sorcellerie. Elle devait faire cinq ans à la Maca. Mais elle a fait seulement qu'un an. Lorsqu'elle a fait seulement qu'un an, lorsqu'elle est revenue, il était prévu que je mente. Physiquement, je mente. Vous dire, ma maman, ma grande-sœur me m'apprête. Ma grande-sœur, elle me ruine la vie. Ma grande-sœur, elle me fait préparer de l'outil, j'ai mon choix. Donc j'avais toutes sortes de paroles à donner à ma maman. C'est moi, puis physiquement, on va dire qu'elle ne sait pas. Mais spirituellement, elle savait ce qui s'est passé. Tout ça pour mettre en colère ma grande-sœur. Donc, vous êtes un chéri, je suis un chéri. Quand ma maman est venue, lorsque ma maman est venue, net, moi et ma maman, on était de côté. On critiquait ma grande-sœur, des critiques, des critiques. Et ma maman aussi, elle partait dehors dire aux camarades de ma grande-sœur. Tout le foyer de ma grande-sœur, elle racontait tout. Tout ça, ça faisait partie du plan. Pour que ma grande-sœur au moins, monte de colère. Elle se fâche. En ce temps-là, son mari n'était pas là. Son mari était allé en mission. En mission même, son mari devait mourir là-bas. Mais il n'est pas mort. Il devait mourir là-bas en mission. Il est parti en mission parce que c'est un militaire. Et il est parti en mission. Lorsqu'il a appris que ma maman est arrivée dans la maison, ma maman dit à elle, elle allait faire une semaine. Parce que c'était une semaine de décès dans la sorcenérie avec ma grande-sœur pour pouvoir accélérer les choses. Donc, c'est quand ça s'est passé jusqu'à l'affaire. Quand elle a vu qu'une semaine, ça ne marchait pas là, un mois, deux mois, elle est restée. Donc, son mari dit mais attends, ta maman là, elle a sa maison, mais pourquoi elle vient ici un mois, deux mois ? Un mois, deux mois là, j'ai l'insulté. J'ai commencé à insulter ma grande-sœur, les politesses. Tout ça, ça fait partie du monde de la sorcenérie. Ce sont les plans, les politesses, le manque de respect d'une personne. Si tu vois que quelqu'un, si vous voyez qu'une personne commence à vous manquer de respect, instantanément, c'est de la sorcenérie. Ne pensez pas loin, c'est de la sorcenérie. C'est pour ça que c'est passé, je commence à manquer de respect à ma grande-sœur. Des mots, mais qu'il ne faut pas dire, mais que je dis à ma grande-sœur. Et elle, toujours, elle ne se mettait pas en colère, elle est même à me taper, elle ne se mettait pas en colère, comme quelqu'un qui a se mettait en... La colère que nous attendons, elle ne manifeste pas cette colère-là. Et à chaque moment, ça m'élevait, ça m'agacait. Quand je suis tombée dans une maladie, quand je suis tombée dans cette maladie-là, ma maman m'a mise dans une grande maladie. Pour que ma grosse puisse enlever l'argent, elle puisse enlever l'argent, elle puisse dépenser de plus en plus. Lorsqu'elle est venue, ma grosse, elle a vu que j'étais malade. Elle a pris son argent, son argent de commerce, qu'elle a pris comme ça. Lorsqu'elle a pris, c'était une grosse somme, qu'elle a pris comme ça. Qu'elle a pris, c'est directement ses parties à la caisse. Lorsque ses parties à la caisse dans le monde spirituel, depuis ce jour-là, ma grosse, c'est difficile. Et puis, il y a eu des mains percées. Par contre, dans le monde spirituel, nous avons mis une pointe dans les mains percées. Lorsque nous mettons ces pointes, nous perçons ta main dans le monde spirituel. Et lorsque nous perçons ta main, physiquement, tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Et aussi, il y a un masque. On prend le sang, on met un masque sur ton visage. Et ça fait que physiquement, on n'arrive pas à voir ton visage. Physiquement aussi, on ne veut pas t'accepter dans les entreprises. Si tu veux déposer tes dossiers, tu déposes tes dossiers. Depuis, ça ne vient pas. Tout ça, on fait ça dans le monde spirituel. Donc, ça s'est passé comme ça. Ma grande sœur, au 6M2, comment ça s'est passé ? Pendant que ma maman était à la Maca, ma grande sœur faisait les travaux, elle faisait les travaux. On m'avait affectée à la ciporesse. C'est là-bas que je suis allée faire mon examen. Lorsque je suis partie là-bas, là-bas aussi, malgré que je n'ai pas, je ne suis pas allée longtemps à l'école au 6M2, mais j'ai pratiqué la saucenérie pour avoir mon entrant 6e. Mon intelligence n'est pas, c'est vrai que je suis très intelligente, mais quand tu es dans la saucenérie, tu reviens à une autre dimension même de toi avec ton intelligence. Même si tu ne connais pas, tu vas connaître parce que tu vas voir. Quand je suis arrivée à voir la vision de la saucenérie, c'est vrai que je commençais à séduire les gens. Lorsque je commence à séduire les gens, les élèves même, quand je les demande même, ils n'ont pas peur même de dire « Ah, on triche, on triche, tout ça. » Eux, ils ne connaissent pas ça. Quand ils me regardent comme ça, ils n'ont pas peur et puis ils me montrent. C'est comme ça, moi j'ai eu mon entrant 6e avec 150 points. Quand j'ai eu mon entrant 6e, ils étaient contents mais ils ne connaissaient pas la base de pourquoi. Parce que comment tu peux te dire « Elle est partie au cours des vacances, elle est partie au cours de renfaux, elle est partie au cours… » Oh, pourtant, je ne suis pas allée longtemps à l'école au CM2. C'est au CM2 que ça a commencé « Je suis à Grèce, je suis ma grande soeur. » Non, c'est ma maman qui est venue. Elle est venue. Ma maman m'a enlevé de chez ma grande soeur. Comme elle l'a insultée un jour, elle l'a insultée ma grande soeur. Lorsqu'elle l'a insultée ma grande soeur, ils ont appelé les gens d'alentour, les voisins ont appelé ma grande soeur, ont appelé le mari de ma grande soeur et le mari de ma grande soeur qui était du pays où il était et il est venu. Lorsqu'il est venu, ça a été étonnant, ça a été supprénant même. Et lorsqu'il l'a insultée, et lorsqu'il a commencé à parler à ma maman, ma maman s'est mis en collet. Parce que nous, les sorcières, nous nous mettons beaucoup en collet. Lorsqu'elle s'est mis en collet, dans une profonde collet pour dire vous ne m'aimez pas. Elle s'attendait à une collet aussi en retour. Elle s'attendait à des injures. Mais il n'a pas fait cela. Mais s'il faisait cela même à l'instant, ma grande soeur peut-être elle serait initiée par lui. Parce qu'on allait l'attaquer et puisque c'est son mari, son mari allait l'initier. C'est pour ça que ça s'est passé. Et quand l'affaire a débuté, son mari s'est mis dans une grande collet. Le mari de ma grande soeur s'est mis dans une grande collet et c'est là qu'il a ouvert une porte. Lorsqu'il a ouvert une porte, on a frappé. Lorsqu'il a frappé, il est tombé malade. Pendant trois semaines, on dirait. Quand il est tombé malade, pendant trois semaines, le prochain jour, il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, il ne trouvait pas ma maman claire. Il dit, ma maman, elle n'est pas trop bien. Mais ma grande soeur, elle ne faisait pas attention à ça parce qu'elle se disait que c'est sa maman. Et encore, ma maman, elle c'est moi et puis ma maman, nous avons fait un plan. On dit, on va se mettre de côté, on va la critiquer, on va se promener, moi. Parce que si c'est elle qui va dire à ses voisines qu'elle expliquait tout foyer de ma grande soeur, elle va dire ce que c'est elle. Mais si c'est moi, sa petite soeur, peut-être elle va se mettre dans une grande collet pour dire, même moi encore, j'ai fait cela. Donc c'est moi et ma grande soeur on s'est levé et je vais pas te le raconter. Moi, ma grande soeur la voyez, c'est qu'elle fait dans sa voyez, c'est qu'elle porte, voici tout à l'heure, je vais expliquer les moindres détails. Quand c'est comme ça, ses voisines aussi venaient dire, ta petite soeur elle est devenue bizarre depuis que sa maman elle est devenue bizarre. Et c'est comme ça quand ma grande soeur m'a dit ça, elle m'a appelé de côté dans la chambre pour dire, même toi-même tu fais cela. Ma maman aussi fait, toi aussi tu fais, qu'est-ce que vous prenez ? Elle s'est pas mis de dire, elle s'est parlé, elle a dit doucement, elle dit, elle laisse tout à dire. Je ne m'attendais pas à cela de ma grande soeur, ma mère me dit je t'aime. C'est ce mot-là que je n'ai, à chaque fois qu'elle me dit je t'aime ma mère, je ne vais pas entendre cela. Moi je fais mon travail, j'attends un bon résultat dans le mot sur le ciel et toi tu viens et me dis je t'aime. Et ça m'énerve profondément. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand ma maman a parlé à ma grande soeur, elle me dit que de la manière que tu parles à ma fille, ça ne fait plus parler à ma fille, ça comme ça, que ma fille, ça c'est moi, elle a accouché. Que toi tu ne m'aimes. Tout ça c'est, dans le monde sur le ciel, ça a de la grande valeur. Quand nous insultons les gens comme ça, nous insultons, nous critiquons, dans le monde sur le ciel, c'est de la grande valeur. C'est comme des gens dans le monde sur le ciel de la soeur, c'est de la soeur. Donc elle a commencé à parler que toi tu ne m'aimes pas. C'est à ça qui m'aime, c'est à ça qui sera ma milice. Oh la milice même, à la place de milice dans le monde sur le ciel, je serai reine. Si je réussissais à tuer ma grande soeur ou à l'initié entre les deux, si possible. Mais lorsque déjà même j'ai réussi à faire gâcher son voyage, ils étaient contents parce qu'ils disent que je commence à partir de dimension et dimension. C'est genre dans le monde sur le ciel, il y a une bande comme ça. C'est une bande, nous chez nous, dans le monde sur le ciel, la soeur, c'est une bande. Et à chaque fois, quand tu réussis une mission, ils mettent un carreau là comme ça, ils mettent un carreau, ils mettent un carreau au fur et à mesure. Il y a un nombre de carreaux exact que tu dois obtenir pour monter d'une autre dimension. Donc c'est pour ça que moi je commençais, je commençais. Et c'est chez ma grande soeur que moi j'ai atteint ce nombre de carreaux. Lorsque je suis arrivé, lorsque ma grande soeur et ma maman ils ont commencé à se discuter, ce chamaille aussi au milieu, son mari aussi. Ma maman a giflé ma grande soeur. Lorsque ma maman a giflé, c'était sous la pluie, lorsque ma maman a giflé ma grande soeur, directement, ma, mon, comment dire même, le mari de ma grande soeur a pris les affaires de ma maman pour jeter dehors, sous la pluie. Et ça, on était tellement contents, ça nous arrangeait. On cherchait une occasion pour essayer même, parce que l'ennemi c'est un accusateur, pour accuser ma grande soeur, pour dire, tu n'es pas bonne, tu me lèves ton mari, jeterai les affaires notamment, mettre l'esprit d'accusation sur ses voisines. Ils vont dire, ses voisines allaient parler à ma grande soeur pour dire ce que tu as fait à ta maman, ce n'était pas bon. Et quand ses voisines commencent à dire ça, ses voisines sont de nos côtés. Ça s'est passé. Donc, lorsqu'il a pris les affaires, il a jeté. Nous étions tellement contents de nous soutenir. Lorsqu'il a jeté les affaires, et lorsqu'il a jeté, ma grande soeur, directement, ce jour-là, elle m'a dit de sa propre bouche, qu'elle ne me réunit à jamais. Plus jamais, elle me réunit. Qu'elle n'avait plus me voir même de sa face, elle n'avait plus me voir. Après tout ce qu'elle a fait pour le moment, il y a eu comment je la remercie. Je te demande physique, je pleurais. Mais dans le monde sur le chat, ça ne me disait rien parce que moi, je n'avais pas de cœur. Mon cœur était un cœur de pierre. Parce que lorsque tu rentres la chance, tu as dit ton cœur que tu avais, ce cœur d'amour-là, il te le retire et il l'enferme dans une cage. C'est pour ça que j'ai fait pour moi. Et j'ai inséré un cœur de pierre. Et ce cœur-là, c'est un cœur qui est rempli de sang à l'intérieur de cette pierre-là. Et c'est ce qu'ils ont inséré en moi. Lorsqu'ils ont inséré ça en moi, j'ai été tellement très couloureuse. Donc ça fait que depuis ce jour, la colère a commencé à m'allumer. Donc lorsqu'elle nous est chassée, lorsqu'elle nous est chassée, nous sommes partis sur la camarade. Comment tu peux être chassée ? Ce n'est pas parce que ma maman n'a pas de maison, mais c'est la continuité de notre mission. Il faut qu'on la... Il faut qu'on continue cette mission. Elle est partie sur la camarade de la... Maman de... Sur la camarade de ma grande-sœur. Lorsqu'elle est partie là-bas, lorsqu'elles nous sont partis là-bas, nous deux, lorsqu'elles nous sont partis là-bas, on a mélangé la tête, le cerveau de la camarade de ma grande-sœur. Elle s'est levée de grande colère partie dire à ma grande-sœur, mais pourquoi tu as fait cela à ta maman ? Pourquoi tu as fait cela ? Donc ma grande-sœur, au fur et à mesure, elle nous a acceptés. On a pris les affaires. On a pris toutes les affaires, tout ça. On a pris les affaires. Elle nous a acceptés. Lorsqu'elle nous a acceptés, on est restés. Ma maman, elle est partie, mais elle m'a laissée pour terminer la mission. Lorsqu'elle m'a laissée, au moins deux semaines, trois... Lorsque j'ai eu mon 36e, ils m'ont affectée dans une école appelée « Quelle est-ce que tu as le plus beau ? » Lorsqu'ils m'ont affectée, là-bas, ma maman m'a dit « Mais il n'y a pas de... » Dans le monde spirituel, elle m'a dit « Mais il n'y a pas de maison par laquelle je peux attaquer. » Je n'ai pas d'alliance, soit de connexion spirituelle. Donc, elle ne peut pas aller me mettre dans l'école. Donc, elle cherchait un coin, elle cherchait un lieu, elle cherchait un lieu. Et le lieu-là, elle l'a trouvé. Ce lieu-là se trouve au quartier Kenya, l'école qui s'appelle « C'est là qu'elle m'a combédée. » Lorsqu'elle a fait une réaffétation, elle est venue voir ma grande-sœur pour dire que « Moi, ma grande-sœur, elle a tout laissé tomber. » Elle a tout laissé tomber. Elle a fait comme si cette histoire-là même de prendre bagage, elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à ça. Pour nous-mêmes, lorsque ma maman allait venir, elle allait mettre ma maman dehors. Mais ce n'est pas ça. Quand ma maman allait venir, « Je suis venue chercher ma fille, je vais l'envoire à l'école. » Elle n'a pas parlé, elle était contente. J'ai dit qu'elle allait donner 5 000 mètres pour faire le transport. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. Je me suis énervée. Elle a dit « Aïe, moi, je ne comprends pas. » Je me suis énervée. C'est comme ça, ma maman, elle m'a pris, elle m'a envoyée dans le quartier Kenya. Au Kenya, là-bas, ces gens, je suis chez une de mes tantes. On n'est pas de la même famille. On n'est pas de la même famille. C'est le frère, le petit frère de ma maman, sa femme qui l'a mariée, c'est sa grande-sœur qui est au Kenya. Donc, c'est chez elle que j'étais. On n'était même pas de la famille. C'était juste le mariage qui faisait que moi, je pouvais vivre chez elle. Sinon, elle ne vivait pas dans la même famille que moi. Donc, nous sommes arrivés là-bas. Elle vendait la boisson. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il ne faut pas vendre. Elle vendait la boisson. Elle est arrivée là-bas. La première des choses, c'est sa boisson qu'elle vendait par laquelle je suis passée pour l'attaquer. C'est un boisson qu'elle vendait. Lorsque je suis arrivée là-bas, mon vol continuait toujours. Parce que depuis l'âge de 7 ans, lorsque mon vol a commencé, dans la famille où j'étais, ça continuait toujours. Je volais au fur et à mesure quand je vole de petites sommes, de petites sommes. et c'est quand je suis arrivée chez la femme qui est au Kenya, chez ma tante, lorsque j'ai fait l'entrée en 6e, là où je m'a fêtée, c'est là que j'ai commencé à voler de grosses sommes. Je peux voler même par jour 200 000. Je commence à voler de grosses sommes. Donc, c'est pour ça que c'est passé. Par la boisson, quand elle vend comme ça, les boissons, je fais tout mon possible. C'est genre, il y a une mère, il y a une mère comme ça qui les appelle pour venir acheter la boisson. ça fait que par journée comme moi, il vend comme ça. Il peut y avoir beaucoup de montants vendus de la boisson que des autres choses. Que des autres choses. Parce que je lui appelle les gens à boire, à boire, pour que moi, ma maison puisse réussir. Là, je vais prendre l'argent pour envoyer. C'est comme ça, c'est passé, quand elle vendait comme ça, je prends son argent et j'emmène dans la caisse. Et tout, les mains percées là. Ça l'arrivait tout le temps. Toujours à la maison. Donc, c'est comme ça, quand j'ai... Mon enfant, c'est à l'école. C'est à l'école que j'ai rencontré une fille. Elle est très belle. Une camarade, elle est très belle. Elle est mèche. Elle avait porté des mèches, des bouts d'oreilles. Elle était bien vue. Lorsque je l'ai vue, moi, en ce temps-là, j'étais encore de la sorcellerie, je voulais lui partager ma sorcellerie. Lorsque je voulais lui partager ma sorcellerie, elle a su déjà que j'étais sorcellerie. Et c'est une connexion comme ça, on se parlait, en esprit. Et quand on se parlait en esprit, elle me dit que je n'ai pas encore la sirène des eaux. Mais pour renforcer encore plus mon pouvoir, il faut que je travaille avec la sirène des eaux. et c'est à travers cette fille-là que j'ai connu la sirène des eaux. Lorsque je suis rentrée dans les eaux, le premier jour, la nuit, lorsque je suis arrivée dans les eaux, quand je suis arrivée là-bas, c'est jaune, le monde, c'est la couleur d'ore, c'est jaune, or. Tu te trouves là-bas, c'est jaune, or. Et la sirène, elle est là. Elle m'a souhaité la bienvenue. Elle m'a dit « Oui, qu'elle me connaît. » Elle dit « Elle m'attendait. » Dans ce conseil, ils m'ont fait porter des bijoux, des décorations, un festival. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, j'ai expliqué là-bas que j'ai rencontré la sirène des eaux. Et ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils disaient « S'ils vont renforcer plus ma capacité, là, elle va m'aider à faire tomber plus ma grand-sœur et à faire tomber plus la tante avec qui je suis. » Dans ce conseil, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rencontré la sirène des eaux. Quand j'ai besoin de créations, j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de conseils comme ça. J'essaie de faire des choses. C'est avec elle que je parle et je l'entends. En esprit, quand je marche même, je peux la voir. Elle, c'est canard des personnes qui portaient les mèches bien vu, qui étaient les bijoux, les bouts d'oreilles. Elle, c'est canard lorsque je passe. Elle, c'est canard et puis je la voyais comme ça. Juste pour me dire qu'elle est toujours près de moi. Et je passais. Je passais. Donc, c'est avec la sirène des eaux que j'ai pu donner des règles douloureuses à ma tante. Pourquoi ? Parce qu'elle a prié. Elle était catholique. Mais catholique n'est pas une religion. Dans le monde spirituel, j'ai donné des règles douloureuses à ma tante. Et lorsqu'elle a... Elle prend... Lorsque ces règles-là viennent, c'est le sang-là. Ce sang-là, ça vient. Ces règles douloureuses, le sang qui vient là. C'est le sang qu'elle dégage. Ça vient dans le monde spirituel. Ça vient dans le monde spirituel. Et dans ces temps-ci, elle est tombée dans une grave maladie. Elle était malade. Elle ne peut pas se relever. Elle ne peut pas vendre. Elle ne peut pas aussi acheter ces choses. Et je voulais toujours ces choses. Jusqu'à j'accuser, parce que j'avais un esprit d'accusation. J'accuser. J'accuser une fille qui volait les 100 francs, 100 francs. Moi, je volais les 200 000. Dans un moment donné, la fille qui était au village, on dit, c'est vrai qu'elle volait 200 000. C'est vrai qu'elle volait... Oh, c'est moi. Donc, comment ils ont su même que c'est moi, je volais ? Comment ils ont su que c'est moi, je volais ? J'avais un cahier. Et dans ce cahier-là, j'ai tout écrit pour dire, c'est moi, je volais ça. C'est moi, je volais ça. C'est moi, je volais ça. Lorsque la fille, la fille de ma tante a vu, lorsqu'elle a vu cela, elle a pris le cahier. Lorsqu'elle a lu, elle allait montrer à sa maman. Lorsqu'elle allait montrer à sa maman, sa maman n'a pas parlé. Elle a pleuré. Mais elle ne voulait pas que moi, je quitte chez elle. Mais je ne pouvais pas aussi rester pour toujours chez elle. Parce que je devais partir de partout. Accomplir ma mission de partout. C'était d'aller chez les gens. Partout. Pensant que je partais à l'école. Et à l'école, je volais. Il y avait une chose que moi, je n'avais jamais fait. La honte. Quand j'étais en maman de la sorcellerie, je n'avais pas la honte. Tu ne peux pas avoir la honte et pratiquer la sorcellerie. C'est impossible. Donc, c'est comme ça le moment de la sorcellerie. Le travail, c'est le travail. L'amusement n'est pas là. Quand ils m'ont confié d'aller dans l'école, dans ma classe, de prendre l'argent de tout cela, de prendre par jour comme ça, je peux voler des mille, 20 000, 30 000 dans la classe à prendre l'argent de chaque élève. Je prends. Et quand je prends, c'est l'intelligence que je prends. Ou bien, les BICs qu'ils utilisent parfois, les objets, « Dormons ton BICs », « Dormons ta feuille », les objets comme ça qui demandent. « Dormons ton BICs », « Dormons ton BICs », « Dormons ton BICs », tout cela. Je passais par cela pour pouvoir attaquer mes amis. Elles ne savaient pas. On est à l'école. Personne ne savaient. Quand je mange, je mange. Parfois, un jour comme ça, il y a une amie, elle m'a dit qu'elle veut manger. j'ai refusé parce que moi, je ne voulais pas l'initier. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Au fur et à mesure, la voix me disait. La voix me disait. J'avais une voix que j'entendais. Quand j'ai connu la sirène, j'entendais la voix de la sirène et j'entendais la voix aussi de ma grand-mère. J'entendais la voix de ma maman. Et ce jour-là, la voix de ma grand-mère m'a dit « Mais elle veut manger. Donc, elle va manger. » Donc, c'est comme ça. Elle a mangé. Elle a été initiée. J'ai initié 2300 personnes. En ce temps-là, je n'avais pas encore tué beaucoup de personnes. Mais le total d'initiation que j'ai faite depuis ma sorcellerie, c'est 2300 personnes. Parce que partout où je passais, la sirène, elle m'a donné des yeux séduiteurs. Lorsqu'elle m'a donné ces yeux-là, partout où je suis allée à l'école ainsi, au collège, à mon jeune âge, tous les profs étaient fonds de moi. Tous les profs avaient des sentiments pour moi. Ils pouvaient des sentiments pour moi. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ici ? Je suis arrivée. Je suis arrivée à mon but de faire terribucher tous les élèves de ma classe. Tous les jours je travaillais, tous les jours j'étais la première. J'étais parmi les cinq premières quand ma maman venait comme ça elle était contente. Et ma maman, quand elle venait comme ça, elle venait avec elle donnait mes affaires elle me donnait mes affaires et elle elle vient avec les choses mais elle ne donnait pas aussi aux enfants de ma tante. Comment elle ne donnait pas aussi aux enfants de ma tante ? Pourquoi elle ne donnait pas ? Parce que si elle donnait aussi elle allait les initier. Donc elle ne donnait pas aussi. Elle me donnait pour moi à mon seul. C'est pour ça qu'elle s'est passé ? Quand ma maman a appris que la femme elle a lu le cahier où ça elle dit que je vole j'ai volé c'est moi j'ai volé c'est 200 000 qui étaient payables c'est moi j'ai volé quand elle calcule la femme dit que quand elle calcule tout l'argent qu'elle perdait dans sa maison ça vaut 1 million 2 quand elle calcule tout l'argent qu'elle perdait dans sa maison depuis que moi je suis arrivé ça vaut 1 million 2 elle a dit j'ai volé beaucoup dans sa maison mais malgré cela elle a eu un coeur de me laisser elle a dit non c'est pas grave qu'au fur et à mesure je vais changer mais comme étant de la mission il faut que je parte de maison il faut que je vois il faut que je parte partout donc je ne peux pas rester chez elle c'est comme ça que ma maman est venue elle m'a cherché pour un oui pour un non sans la permission de la femme elle est venue elle m'a cherché sur la femme au Kenya et elle m'a envoyé à Dabu j'ai fait 2 ans chez elle et durant ces 2 ans elle avait des règles douloureuses elle avait des mains percées comme je l'ai dit j'ai pointé sa main dans le monde spirituel et j'ai maquillé son visage avec du sang quand tu maquilles dans le monde spirituel avec du sang et j'enchaîne aussi ses mains et ses pieds quand tu enchaînes ses pieds la personne ne peut pas avancer la personne ne peut pas encuner lorsque tu enchaînes ses mains la personne ne peut pas avoir ce que la personne veut la personne ne peut pas avoir si la personne souhaite faire que le chou la personne ne peut pas gagner cela si la personne souhaite gagner de l'argent la personne ne peut pas gagner le montant exact qu'on doit lui donner si c'est 100 000 la personne va avoir la moitié parce que ses mains sont enchaînées donc ça s'est passé en partant ses mains étaient enchaînées lorsque je suis partie j'ai réussi ma mission chez elle elle a eu des règles douloureuses sa maison il y a toujours des disputes pendant que j'ai réussi ma mission chez elle et ça a été et ça a été tellement c'était tellement une joie dans le monde sur le rituel elle m'a enlevé là-bas j'ai fait deux ans sixième cinquième elle m'a enlevé là-bas elle m'a envoyé à Dabou à Dabou mon oncle était un bouddhiste et sa femme est aussi catholique quand je suis arrivée à Dabou quand j'ai mis mon premier pied quand j'ai mis mon premier pied à Dabou lorsque je suis arrivée à Dabou je suis déjà avec eux mon oncle était un bouddhiste parce que même ce genre de ton de démon qui était dans la maison moi je ne comprenais pas je dis mais je dis mais qu'est-ce qui se passe ou bien c'est ma grand-mère qui a envoyé les démons pour me surveiller ou quoi je ne savais pas donc quand je demandais en esprit à ma grand-mère ma grand-mère me dit que c'est un bouddhiste c'est comme ça donc ça va faciliter le travail c'est comme ça que c'est passé ma maman m'a envoyée là-bas pour détruire même la ville là même c'était le chaos c'est là-bas mais j'ai plus fait donc quand je suis arrivée là-bas il m'a dit c'est pour l'école lui il est un monsieur très strict très dur sur ce qu'il fait il est tellement dur très strict donc c'est comme ça c'est passé j'ai dit ah que je suis venu pour l'école il m'a posé la question je suis venu pour l'école comme le plan était exécuté moi je sais déjà qu'est-ce que je dois faire j'ai été déjà formée au fur et à mesure j'ai été formée j'ai commencé à dire lors de moi sur l'étuel on commençait à m'apprécier là-bas que tu es une combattante que tu commences à être forte c'est comme ça que ça s'est passé donc c'est ça il est parti il a dit ah je suis venu faire école quatrième c'est il dit ok il n'y a pas de problème que tu as fait école mais moi je suis due il a dit oui je suis due mais dans mon esprit les démons m'a parlé pour dire qu'est-ce qu'il dit il est due il faut le laisser toi-même la nuit tu as lui montré que tu es plus due que lui donc c'est pour ça que c'est passé ils ont parlé ma maman a parlé elle dit c'est pour faire école comme d'habitude mais c'était le plan depuis ma naissance qui était posé tu vas de maison en maison pour détruire la vie de tes ocles tu les détruis tu les mets à nuit c'est pour ça que c'est passé la même nuit sa femme elle fait un rêve où elle voit ma maman en train de prendre son mari pour jeter ça pour jeter dans un trou elle a fait le rêve elle a raconté ça à son mari elle m'a raconté elle ne comprenait pas et c'est là que ça a commencé petit à petit qu'ils ont commencé à détecter la sorcinerie de ma maman et moi aussi ma sorcinerie quand je suis arrivé là-bas j'ai fait 3 ans parce que j'ai commencé la quatrième et j'ai redoublé deux fois la troisième donc ça fait 3 ans que je suis là-bas quand je suis arrivé il y a des grands garçons là-bas il y a deux grands garçons et il y a une unique fille qui est là-bas et aussi il y a la fille de la petite soeur de ma tante donc c'est comme ça ce qui s'est passé dans ces 4 enfants j'ai utilisé les esprits parce qu'ils ne pris pas les soirs j'ai utilisé j'ai malmené ça c'est la première des choses lorsque je suis rentrée c'est ce que j'ai fait j'ai malmené l'esprit en coursant avec eux parce qu'ils m'ont demandé ça va tu t'appelles comment j'ai amené l'esprit de sédition ils vont parler quand ils vont parler comme ça moi j'ai parlé tous mes paroles qui ont sorti ils vont dire celle-là est bonne c'est bon l'esprit de sédition compassion pour moi la pitié ils ont eu pitié ils ont dit hé tante t'es intelligente t'es pire t'es laissé il a dit hé ma maman elle travaille comme ça danser comme ça c'est passé au fur et à mesure ils ont prouvé de la pitié pour moi la compassion ils m'aimaient j'ai fait prouver de l'amour pour eux et moi pour que je puisse les attaquer les quatre enfants à même temps donc quand ça est arrivé les deux grands garçons ces deux grands garçons eux ils font partie on peut dire qu'eux ils sont des sorciers mais je sais ils ne voyaient pas de la sorcière mais ils sont des sorciers lui le grand garçon lui ne savait pas que moi je faisais partie de la sorcière jusqu'à oser venir la nuit quand je dormais il est venu toucher mes cuisses lorsqu'il est venu me toucher il dit qu'il a ressenti il a ressenti quelque chose parce qu'il ne sait pas j'étais dans le monde spirituel mais c'était mon corps qui était là il a vu que c'était mon corps en mettant mon âme est revenu dans mon corps et quand mon âme est revenu dans mon corps je me suis levée tout d'un coup comme ça furieuse je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis levée je suis allée dire à ma maman c'est pas ma maman mais c'est la c'est la tante c'est la femme de mon oncle donc je l'appelais maman quand je suis allée dire elle n'a pas parlé elle dit comme elle n'a pas vu elle ne veut pas croire oh pourtant il a fait la même chose parce que lui il avait l'esprit de perversité la perversité lui avait été lancé par moi avant même que je ne vienne il était déjà pervers mais il n'exécutait pas cela mais c'est moi j'ai lancé l'esprit de perversité en lui pour qu'il puisse se comporter d'une manière bizarre jusqu'à ce que mon oncle ne va plus l'aimer donc c'est pour ça quand l'esprit de perversité a été lancé il voulait coucher avec la petite soeur de de la femme de mon oncle cette nuit là elle s'est levée et elle a l'air dit ils étaient étonnés mais ils ne savaient pas qu'il se passe quelqu'un qui a 17 ans comment il peut faire ça à une femme comme ça ils étaient étonnés moi c'est l'esprit de perversité qu'elle était lancé sur lui donc c'est pour ça que ce s'est passé j'ai commencé par lui l'autre son petit frère c'est l'impolitesse que moi j'ai lancé en lui quand il sort il revient tard de la nuit ils vont le parler ils s'en fout ils vont le frapper mon oncle il frappe beaucoup les enfants il va te frapper c'est fini et moi j'ai mis un amour entre moi et mon oncle parce que mon oncle aime beaucoup mon affaire quand j'étudiais comme ça pour retenir une leçon c'était tellement facile puisque j'étais sorcière je lis sur moi une fois deux fois et j'ai dit à ma grand-mère le cerveau je t'ai dit elle prend la leçon elle met directement elle englobe ça c'est comme dans un papier rouge elle englobe elle met ça dans mon cerveau elle met ça dans mon cerveau directement je retiens la leçon c'est pour ça qu'il s'est passé donc ça veut dire il y a même mon affaire dans l'étude quand il vient je récite ma leçon il était content on ne sait pas quand il est content la joie qu'il le prouve c'est là-bas aussi la joie il ne sait pas que c'est une joie qu'il le prouve ce n'est pas une joie naturelle mais c'est une joie spirituelle qui se passe c'est pour ça qu'il s'est passé les parables les discuts se sont débutés dans la maison de mon oncle jusqu'à ce que mon oncle on a déménagé on a déménagé et il est parti dans une autre maison on est parti ensemble lorsqu'on est parti ensemble comme je lui avais dit que dans le monde spirituel j'étais un homme j'ai pris pour sa fille femme lorsqu'on est arrivé dans la nouvelle maison c'est là même que sa fille a commencé à tomber malade j'ai lancé une maladie l'anémie qu'on appelle l'anémie si vous voyez qu'une personne est anémiée est anémiée et ça fait que normalement quelqu'un qui est anémié quelqu'un qui a une maladie naturelle lorsqu'on nous prescrit des médicaments ça guérit mais lorsque vous voyez qu'on prescrit des médicaments à quelqu'un qui est malade et si la maladie ne progresse pas c'est toujours là ça n'avance pas ça recule pas mettez-vous dans la tête que c'est la sorcellerie oui c'est un sorcellerie qui avait été lancé parce que la fille de ma tante là elle était elle était sous la force de la sorcellerie donc c'est comme ça je lui mettais l'esprit de la maladie la maladie était sur elle la maladie qui était l'anémie et lorsqu'on lui prescrit les médicaments j'envoie tous ces médicaments donc voilà ça finit quand ils sont arrivés à l'hôpital ils ont dit que son sang son sang il y a presque fini ils ne comprenaient pas malgré tous les médicaments qu'on lui donnait que son sang il y a presque fini donc c'est comme ça il s'est passé sa fille j'ai couché avec elle et quand son sang son sang ça finit comment ça finit puis ça arrive dans le monde spirituel c'est-à-dire je prends une sirègue la nuit je prends une sirègue et je tire son sang je tire son sang je tire son sang et je vais dans le monde spirituel pourquoi je vais dans le monde spirituel avec son sang parce que un jour nous avons fait une réunion à trois moi, ma grand-mère et ma maman et cette réunion que nous avons fait ma grand-mère a un trône et ce trône-là elle a dit je commence à monter de grade que ma maman donc honte-moi et ma maman là c'est ma maman qui devait prendre le trône mais honte-moi et ma maman là quelqu'un doit prendre le trône elle va voir le travail de chacun et quand on va faire le travail elle va voir à qui elle va donner le trône donc ce que ça s'est passé c'est à propos sur la base de cette réunion-là que moi aussi je veux ce trône-là je voulais ce trône-là mon cœur était sur ce trône-là donc jusqu'à tirer le sang de la petite et aller nourrir le sang le trône le trône sur le vous voyez c'était un trône sanglinaire lorsque je nourrissais ce trône-là ma grame était contente parce qu'elle me disait elle se disait quoi que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour ce trône jusqu'à nourrir ce trône et un peu c'était une confrontation entre moi et ma maman ma maman aussi elle fait aussi pour elle elle va au travail elle va au travail elle fait une maladie elle fait comme si elle est malade et quand c'est c'est comment la peine ils viennent ils prennent la maladie comme ça eux aussi ils tombent malades quand ils commencent à avoir pitié d'être compassion le lendemain eux aussi ils tombent malades et dans le monde spirituel là-bas on dit ah elle aussi a fourni beaucoup d'efforts c'est-à-dire une confrontation une confrontation chacun fait pour lui qui va dominer l'autre pour pouvoir prendre le trône donc c'est comme ça ça a commencé donc moi j'ai pris le sang ils ont dit ah elle a dépassé sa maman quand j'ai pris le sang ils disent elle n'a pas encore utilisé ma maman n'a pas encore utilisé le sang elle n'a jamais nourri ce trône qu'elle veut mais moi c'est moi j'ai nourri le trône donc elle était contente ma maman aussi dans le monde spirituel là-bas ça a commencé à dérailler à dérailler entre moi et elle ça a commencé à dérailler elle est venue elle a dit ah que ça va pas elle aussi elle fait des plans elle fait des plans pour pouvoir avoir le trône donc c'est comme ça il a nourri il a nourri le trône pendant deux semaines environ j'ai nourri le trône avec le sang et l'appétit lorsque j'ai nourri le trône je n'ai pas encore pris le trône mais je nourrisais le trône j'ai nourri le trône pendant deux semaines après lorsque j'ai fini avec sa fille son mari qui est bouddhiste maintenant lui je n'ai pas pu l'attaquer pourquoi je n'ai pas pu attaquer son mari parce que le bouddhiste est plus élevé que la sorcellerie il est plus gradé que moi dans la sorcellerie que moi je ne pouvais pas l'attaquer mais quand il priait néanmoins ces démons je communiquais avec tous ces démons je communiquais avec tous les démons du bouddhiste quand il commence à prier comme ça tout ces démons ça sort du bois dans lequel il prier donc quand ça sort ça sort ça sort un démon sort je communique avec le démon toi mais tu fais quoi ici et le démon commence à me parler que je suis dans le bouddhiste que moi je fais partie du groupe de bouddhiste et on cause ensemble parce que le démon sait que je suis une sorcière on cause ensemble je voulais attaquer mon oncle je n'ai pas pu attaquer mon oncle parce que il est tellement gradé que moi parce que le bouddhiste et le bouddhiste est plus élevé que la sorcellerie c'est pour ça que ça s'est passé donc on a fini mon oncle je n'ai pas pu l'attaquer la flèche que j'ai lancée il était là à prier ce jour à un soir il m'estime pour aller pisser il a lancé une flèche et cette flèche a fait un retour à l'envoyeur je suis tombé malade j'ai commencé à tomber malade j'ai commencé à tomber malade et j'ai commencé à le lendemain matin on m'a demandé à quoi il a dit je suis malade parce que la flèche a fait un retour à l'envoyeur sur le monde parce qu'il est plus élevé que moi dans le monde spirituel les prières au milieu de la nuit ça fait beaucoup d'effets ça a joué beaucoup d'effets dans le monde d'être téné parce que moi c'est dans le monde au milieu de la nuit j'arrive à voir que tout le monde dort bien dans ce moment je sors de mon corps et je pouvais traverser la porte pour sortir parce que c'est pas le bon dieu qui nous adore catholique n'est pas un bon dieu bouddhiste aussi n'est pas un bon dieu donc je pouvais traverser la porte pour partir il n'y avait pas un bon dieu qui nous adore là-bas c'est comme ça on venait la nuit comme ça quand tu pries tu pries tu pries tout est barricadé il n'y a pas s'il y a un sorcier dans ta maison il n'y a pas un sorcier qui peut dire que son âme a sorti de son corps pour pouvoir sortir traverser le seuil de ta porte c'était possible parce qu'il y a un sorcier la nuit mon âme a sorti de mon corps et je suis partie et je suis partie et il dit ah la mission avance bien dans la nouvelle maison donc ils étaient contents mais ma maman elle n'était pas contente parce qu'elle dit ah trop d'âmes c'est vrai qu'elle venait avant mon âme c'est vrai qu'elle apprend donc moi aussi je suis là-bas je dis non c'est vrai que c'est toi qu'elle venait avant mais moi j'assiedrais plus plus mieux dans la mission que toi toi t'assiedrais pas vite moi j'assiedrais mieux donc il y avait des disputes qui a commencé à se passer des disputes qui a commencé à se passer dans le monde spirituel et un jour comme ça elle m'a appelé ma grand-mère ce jour là ma maman son âme n'est pas sorti de son corps tellement qu'elle était fâchée la nuit là elle dit son âme elle était fâchée quand tu es fâchée dans le monde spirituel comme ça quand tu es couché physiquement tu croises tes mains tu croises tes pieds ça veut dire que quand on te roussa dans le monde spirituel on dit celle-là elle ne veut pas venir aujourd'hui donc elle a laissé comme ça non elle a croisé ses mains elle a croisé ses pieds elle dit elle ne sort pas ce jour là moi mon âme est sorti parce que moi il m'intéressait au trône non lorsque je suis arrivée ma grand-mère m'a dit ah ta maman là elle ne fait pas bien le travail ma grand-mère a commencé à me faire retouler contre ma maman dans le monde spirituel elle m'a dit mais elle ne fait pas bien le travail puisqu'elle ne fait pas bien le travail il faut lui lancer maladie qu'elle compte laquelle elle s'affaiblit elle ne pourra plus travailler quand toi tu vas commencer à travailler 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 tu vas monter tu vas pouvoir obtenir tous les carreaux de dimension que tu dois avoir et puis tu vas prendre le trône il dit j'ai compris j'ai accepté elle a réussi à me faire retenir contre ma mère et j'ai accepté cela lorsque j'ai accepté j'ai lancé pour propager une maladie sur ma maman et celle-là elle est venue à Dabou elle est venue à Dabou pour se faire soigner elle est venue à Dabou je ne la gérais même pas je ne lui donnais pas à manger quand elle me dit Assa viens m'envoyer de l'eau je ne l'envoie pas de l'eau quand elle me dit Assa viens fais ça je ne l'envoie rien et pendant ce temps à l'école en troisième en septembre j'étais en troisième en troisième la première troisième que j'ai faite la première troisième que j'ai faite je suis montée des grades dans le vol aussi là-bas aussi dans mon école il paraît que c'était un cimetière donc l'esprit de moi était prononcé dans l'école donc ça faisait plus rapidement pour pouvoir flécher les élèves de ma classe c'était très facile quand je suis arrivée à Yavou une quand elle a volé je lui ai dit c'est pas moi malgré qu'elle m'a vue elle s'est cachée je lui ai dit c'est pas moi elle était reconnue quand on a Yavane je l'ai initiée en même temps lorsque je l'ai initiée c'était tellement c'était tellement facile parce qu'elle m'a son cœur elle avait un cœur gros elle était colorose de nature donc ça fait vite et je l'ai initiée je commençais à voler les choses avant j'ai volé jusqu'à voler même les serviettes hygiéniques des femmes j'ai volé ça quand j'ai volé il y a eu mon son nom mais à l'EPS je n'avais pas honte parce que je n'avais pas je me croyais trop grande dans le moins solitaire et j'ai commencé à grandir donc ça fait que quand je vois quelqu'un qui peut même un homme même je vois mes profs quelqu'un qui est âgé devant moi je m'en fous parce qu'il m'a dit quoi t'as dit moi je commence à grandir toi tu peux moi je suis âgé là-bas là-bas j'avais 49 ans en ce temps-là j'avais 49 ans donc j'étais regardée mais ça ne me disait rien ça ne me disait rien donc je n'avais pas honte ils m'ont sudommé des noms Vanili et ceux qui commençaient à me sudommé ce genre de noms-là je les frappais très fort quand ils reviennent à tous les coins on les fait mal sur le champ je les frappais ils vont se demander mais il y a quoi qu'est-ce qui se passe ou les yeux là-bas commençaient à les brûler c'est l'initiative comment ça se passe sur le champ si tu m'énerves si tu n'es pas un membre de ma famille ou tu n'es pas un membre de quelqu'un que j'aime si tu as la chance que je t'aime Dieu merci si je ne t'aime pas tu n'es pas un membre de ma famille quelque chose que tu vas faire je vais te taper donc c'est où ça c'est passé quand ils m'ont sudommé des noms j'ai commencé à être la rusée de la classe quand on me voit Vanille est venue la voleuse est venue et ça m'arrangeait ça m'arrangeait je les frappais je prenais parce que moi quand je suis en classe c'est genre un tableau j'avais des images qui venaient devant le tableau et quand ces images là venaient comme ça je prends les écrits je notais je notais je notais je peux être absent et puis aussi je peux être absent absent à l'école je peux être absent mais quand je viens le mettre là tellement que je laisse séduire il ne peut pas me mettre absent il ne peut pas me mettre absent c'est comme ça que ça s'est passé à l'école ils m'ont surnommé la rusée quand je passe comme ça partout dans l'école ça a pris l'ampleur dans l'école ils m'ont dit voici la voleuse c'est elle qui vole dans les classes c'est elle qui vole moi ça ne me faisait rien j'étais contente mon seul mot ça a renforcé mes pouvoirs dans le monde spirituel je les insultais bien je les insultais j'avais une bouche très sale je les insultais bien et ça ne me disait rien ça m'augmentait quand ils me insultaient en retour je les frappais le soir c'est pour ça c'est passé tous les élèves de là-bas eux tous ils aiment mon affaire ils aiment mon affaire pourquoi ? parce que la séduction a pris le contrôle de leur vie donc c'est pour ça c'est passé jusqu'à ce que je redouble la troisième comment j'ai redoublé la troisième ? j'ai redoublé la troisième parce que je n'ai pas pu tuer la fille de ma grande soeur j'ai redoublé la troisième parce que je n'ai pas pu tuer la fille de ma grande soeur je n'ai pas pu tuer comme je n'ai pas pu tuer la fille de ma grande soeur ils ont décidé de me faire redoubler la troisième et j'ai redoublé la troisième malgré que j'étais à Dabou mais je devais tuer aussi la fille de ma grande soeur comme je n'ai pas pu ils m'ont fait redoubler la troisième quand ils m'ont fait redoubler la troisième ils ont parlé à un moment elle est venue elle savait ce qui s'est passé mais dans le monde physique elle a pleuré chez mon ocle elle dit je ne sais pas où je vais t'envoyer physiquement quand elle parlait elle disait je ne sais pas où elle est envoyée ici à cette dernière cartouche mais solutionnellement quand elle parlait comme ça c'est bouddhique ici là c'est là mais que je dois faire plus de fois donc si il m'enlève là où elle va m'envoyer je n'ai pas fait plus parce qu'il y a plus de démons il est bouddhiste et puis sa femme est catholique donc c'est beau il y a les bijoux là-bas elle a un grand carton de bijoux et puis elle a des parfums donc tout ça ça m'arrangeait chaque soir la sirène elle était près du lieu l'hôtel où mon ocle priait chaque soir elle était là comme moi je vois chaque soir elle avait aux envoies de 18h quand à chaque fois elle commence à prier quand ce démon commence à sortir moi aussi mes démon mes esprits commencent à se rejoindre à eux donc c'est comme ça ils ont pensé c'est comme ça ça s'est passé c'est comme ça ça s'est passé au fur et à mesure donc comme je le disais j'ai redoublé la troisième quand j'ai pris la troisième la deuxième troisième que j'ai faite j'ai arrêté de trop voler je voulais changer changer de comment appeler je voulais changer de point changer de plan je voulais faire je voulais attaquer d'une autre manière je ne voulais plus voler je trouvais ça trop agaçant je ne voulais plus voler je voulais tuer voir le sang comme ça c'est ce que moi je voulais je voulais tuer voir le sang physique à essayer de monter une autre dimension ça quand dans leur quartier ils fêtent beaucoup la tabaski quand ils fêtent comme ça la tabaski le sang quand ça coule ça me plaît c'est ça donc ça m'a donné envie de tuer quelqu'un de me protéger et puis voir le sang c'était à cette dimension que je commençais à monter malgré que je ne faisais pas mais du fait que j'avais cette pensée j'avais mûri cette pensée déjà dans le bon sur le sang ils étaient contents parce que je vais voir le sang ils sont contents donc c'est vrai quand je suis montée je suis montée une autre dimension où j'ai tous les carreaux parce que c'était 24 carreaux depuis ma vie c'était 24 carreaux les choses qu'on doit faire la dimension quand tu dois monter une autre dimension ce sont ces 24 carreaux que tu dois remplir 24 carreaux c'est genre une case comme ça un objet et les 24 carreaux les carreaux ne sont pas là mais tu dois atteindre 24 carreaux pour avoir une autre dimension et moi j'atteins les 24 carreaux chez mon ocle donc je suis montée une autre dimension c'est pour ça ça fait ravage dans le monde spirituel et ma maman elle s'est fâchée elle dit comment une fille qu'elle a initiée peut monter d'une autre dimension comme ça qu'elle parce qu'elle savait que j'allais prendre le trône puisque c'est moi j'ai donné le trône moi je ne vais pas te laisser prendre le trône puis ce coeur que j'avais elle était pour conquitter donc ma maman pendant ce temps elle était malade physiquement elle était malade elle était chez mon ocle je lui donnais pas l'eau tout ça moi je m'en foutais d'elle parce que moi je sais qu'elle allait avoir mon trône physiquement je m'en foutais de mes souhaits quand elle venait là elle savait pas moi je l'ai lancé cette maladie parce qu'elle n'était pas là le jour de la réunion elle n'était pas là donc quand ça s'est passé comme ça ça s'est passé elle a vu elle dit ah qu'elle est malade elle a dit qu'elle est malade dans le monde spirituel elle a dit qu'elle est malade physiquement elle est malade elle ne peut pas faire l'émission donc ma grand-mère lui elle dit que si tu es malade tu ne peux pas faire l'émission c'est que dans quelques temps c'est ta fille qui va prendre le trône donc elle s'est fâchée elle s'est fâchée elle est en colère c'était la règle plus que tu es malade tu ne peux pas accomplir l'émission donc c'est ta fille qui va prendre c'est comme ça elle est tombée malade elle est tombée malade elle est tombée malade elle est tombée malade quand elle est tombée malade elle est partie elle lundi elle dit comme à Dabou ils n'ont pas de bons hôpitaux elle va partir à Bidjan elle s'est élevée elle est partie à Bidjan elle va se soigner moi en tout cas je peux dire que quand j'ai lancé la maladie à ma maman c'était le temps de vie aussi parce que moi j'ai prévu de lancer une maladie à ma maman jusqu'à ce qu'elle meurt à petit feu lorsqu'elle va mourir c'est moi je vais prendre le trône donc j'ai prévu pour clore ça j'ai prévu de tuer ma maman en passant par des étapes petit à petit petit à petit donc ça vous en s'est passé elle est partie à Bidjan à nos grandes surprises on appelle à la maison pour dire ma maman a fui parce qu'elle est allée chez une maison pour se soigner on me dit ma maman a fui où elle est partie elle a fui elle a laissé ses téléphones dans le monde spirituel aussi on ne voit pas son âme à l'âme on ne voit pas son âme dans le monde spirituel donc on ne comprenait pas comment ça se passait on était là on se posait la question mais comment ça se passe comment ça se fait c'est qu'on ne voit pas son âme dans le monde soutient ou bien elle ne veut plus on ne comprend pas donc ça physiquement ils ont commencé à la rechercher ils ont commencé à la rechercher ils ont commencé à la rechercher et c'est là que ma grande soeur qui dit elle m'a réunée depuis ce jour depuis des années elle m'a réunée depuis le siècle elle m'a réunée c'est là maintenant à cause de cette situation Dieu a mis ce chemin là Dieu a mis une situation comme ça pour que ma grande soeur revienne à moi parce que l'alliance que Dieu a dit entre moi et ma grande soeur ce n'est pas une petite alliance c'est pour ça ma grande soeur est venue à moi elle a comme ça me parlé elle dit c'est à cause de notre maman sinon elle n'allait pas venir à d'abord c'est à cause de notre maman sinon elle n'allait pas venir à d'abord qu'elle a retrouvé elle dit elle a retrouvé notre maman dans la rue comme ça elle a retrouvé donc elle a habillé dans une maison à la rivière chez un de nos hommes comme il est en Europe ce sont ses enfants qui sont dans la maison donc ma grande soeur est venue elle va se soigner il n'y a pas de problème donc quand ma grande soeur est venue on a commencé à se parler on a commencé à se parler dans le monde sur les soeurs ils m'ont grondé ils disent ah toi ta grande soeur est à réunir ils ont commencé à venir ta grande soeur est à réunir et elle revient pour venir te parler tu ne peux pas lancer une flèche là-bas de mort et puis elle va mourir et puis tu as suivi tu lui parles donc ça m'a faiblie tout d'un coup comme ça ils m'ont grondé ils disent pour cela ils vont enlever deux carreaux sur la dimension que j'ai eu là ils vont enlever deux là-dessus là je leur fournis encore plus d'efforts pour montrer que ma maman là elle ne peut rien faire donc c'est comme ça ils ont enlevé deux carreaux parce que j'ai parlé avec ma grande soeur ils ont enlevé deux carreaux quand ils ont enlevé deux carreaux j'ai fourni encore plus d'efforts pour récupérer ces deux carreaux ma grande soeur ma grande soeur va savoir que je suis soncière parce qu'elle n'était pas de savoir elle va voir que ma maman est malade elle va prier prier Dieu va nous révéler donc moi je ne voulais pas cela donc j'ai fourni plus d'efforts pour faire retourner ma grande soeur mais ma grande soeur c'est là quand ils ont remis un carreau quand ils ont remis un carreau ils disent qu'ils ont mis le bonus parce que j'ai fait le fort j'ai repoussé ma grande soeur de moi que je suis forte c'est bien que j'aurai le trône à chaque fois ils m'assuraient ils disent que j'aurai le trône j'aurai le trône j'ai dit ok il n'y a pas de problème donc c'est comme ça qu'il s'est passé c'est comme ça c'est comme ça qu'il s'est passé jusqu'à ce que ma grande soeur ma grande soeur est venue elle s'est s'est à moi elle m'a parlé elle a dit qu'elle ne va plus me régner ma grande soeur dit la parole qu'elle a dit là c'est fini mais je vous assure que cette parole lorsqu'elle a fait sortir de sa bouche j'ai coulé des larmes ça m'a fait tellement mal physiquement mais solituellement tellement que le coeur que j'avais là ce coeur là j'ai gardé dans mon coeur comme ça j'ai dit moi moi tu m'as régné moi j'ai fait parce qu'ils ont tourné ma tête ils ont tourné moi j'ai dit tu m'as régné c'est semblant tu fais donc elle m'a dit c'est semblant c'est ce qu'elle fait elle dit c'est semblant elle l'a fait semblant donc c'est comme ça c'est passé ma grande soeur j'ai dit il l'a fait repousser de moi tout d'un coup elle dit elle va taper trois semaines sans me voir moi j'étais contente mais elle est revenue encore à cause de notre maman au fur et à mesure qu'elle revenait au fur et à mesure j'ai dit au fur et à mesure qu'elle revenait au fur et à mesure j'avais des procès dans ma tête et ma maman elle est malade elle a guéri là ma grande soeur elle ne va plus venir à côté de moi parce que si elle vient ils vont enlever encore les carreaux de dimension que j'ai déjà eu ils vont enlever ils m'ont dit là-bas que si tu fais que ta maman n'est plus malade elle a trop d'âme elle ne va plus te donner donc ça m'a redonné encore la rage j'ai repoussé ma grande soeur et puis maman je l'ai fait tomber encore plus malade donc c'est pour ça qu'elle l'a fait tomber plus malade elle est tombée malade la folie a débuté elle a commencé à perdre la tête dans la maison du monsieur la nuit elle se l'a emmené la nuit elle dit elle veut bouger la chair ça fait des semaines des semaines des jours elle est dans la maladie donc elle ne mangeait pas son âme ne sortait pas de son corps j'ai bloqué dans son bras même son âme ne sortait plus de son corps ça fait un et puis elle était encore dans la maladie physique ça fait deux donc elle manquait de la chair humaine elle était encore sorcière donc elle voulait elle voulait la chair humaine donc qu'est-ce qui veut venir la nuit comme ça elle veut la chair humaine elle veut la sang elle veut le sang donc on ne comprenait pas au fur et à mesure ils ont vu que ma maman elle est bizarre qu'elle est sorcière c'est comme ça que ça s'est passé et ma grande soeur est venue à la maison pour dire voici ce que notre maman fait là-bas elle dit elle veut manger viande au milieu la nuit elle dit elle veut boire l'eau pire classée on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quand c'est passé comme ça ma grande soeur m'a appelé de côté elle m'a demandé elle est malade moi c'est pas mon problème elle est malade moi elle fait quoi c'est ça je commence à parler à ma grande soeur pour la repousser de moi elle dit elle parle de problème que congé de décembre tu vas venir laver notre maman ensemble que congé de décembre tu vas pas fêter elle dit il n'y a pas de problème donc je lui parlais de cette manière pour qu'elle dise que ma petite soeur elle n'a pas changé pour qu'elle ne revienne plus à d'abord elle n'a qu'à rester à la maison mais c'est pas ça elle revenait toujours à cause de l'amour qu'elle ne pouvait bon elle revenait toujours elle revenait toujours elle dit non si elle laisse ma petite soeur qui va payer sa folie parce que quand ma maman est tombée malade c'était au début d'année donc je n'avais pas encore de folie elle dit qu'il va payer sa folie elle se posait beaucoup de questions elle me disait que maman n'est plus là comment tu vas faire maman est malade tu vas pas aller à l'école parce que tu n'as pas de folie donc je lui parlais très mal elle dit qu'elle n'a qu'à mener c'est école la 16 avant elle n'était pas la droite je lui parlais d'une manière pour qu'elle éprouve de la colère pour qu'elle dit celle-là elle n'a pas changé elle n'a qu'à partie elle m'a parlé il a parlé très mal elle dit elle va revenir elle est revenue encore je lui ai parlé très mal elle n'a pas laissé elle est partie elle est partie elle est partie elle a duré là-bas jusqu'à la folie moi je n'ai pas donné la folie à ma maman je ne sais pas comment la folie est arrivée mais la maladie que je lui ai donnée ça a gravé ses pieds commençaient à être enflés c'est-à-dire des bêtes commençaient à sortir de la maladie que moi je lui ai donnée puisque je voulais la faire mourir j'étais montée à une autre dimension comme ça j'étais sans pitié même ma maman je vais la tuer pour avoir le tour c'est comme ça ça s'est passé ses pieds commençaient à mourir ça commença à s'enfler des petits petits bêtes sortaient comme ça à l'intérieur d'elle elle sortait d'une autre des nauséabones la folie aussi commençait et celle-là ma gosse elle n'est pas venue quand je l'ai chassée elle n'est pas venue pendant quelques temps elle n'est pas venue pour moi elle n'est plus revenue et c'est un jour elle vient elle me vient avec une vidéo audio elle me dit ah que voici ce que notre maman a dit que je vais me confesser et c'est là que notre maman commence à se confesser moi elle savait mais c'est sûr qu'elle ne savait pas qu'elle commence à parler pour dire qu'elle est son sien qu'elle a été initiée depuis l'âge de 10 ans par sa grand-mère et que c'est elle qui a tué son papa elle a commencé à expliquer expliquer ça elle est son sien bon il faisait semblant elle n'est pas son sien elle n'est pas son sien donc quand ils ont entendu on dit c'est de sa propre bouche quand ils ont envoyé au Dieu elle n'était pas comme morte en ce temps elle n'était pas comme morte c'était de sa propre comme mon ocle il est bouddhiste il ne peut pas croire en ça il dit c'est la folie qui l'abîme qui fait qu'elle prononce des paroles comme ça tout ce que ça s'est passé elle a commencé à tomber elle a commencé à tomber malade tomber sa maladie ça a commencé à se renforcer de plus en plus de jour en jour de jour en jour jusqu'à ce que mercredi 10 novembre 2021 ma mère rend l'âme je vous assure que quand ma mère a pris l'âme c'est moi j'ai permis qu'elle meurt pourquoi ? parce que la folie sa confession parce que elle n'était pas où elle dit elle veut sortir de la sorcellerie avant de mourir elle a fait aussi une confession et ma grand-sœur comme elle aime beaucoup les preuves elle a fait l'enregistrement disant qu'elle a fait beaucoup de choses dans la famille qu'est-ce qu'elle dit ça va détruire la famille et elle est morte et ce jour-là qu'elle est morte ils étaient contents parce que j'ai tué ma maman ils étaient contents j'ai tué ma maman j'étais contents j'étais contents j'ai dit directement mais le même jour le mercredi 10 novembre 2021 à 18.00 j'ai repris le trône quand j'ai repris le trône c'était une joie dès que je me suis assise j'ai eu des couronnements la sirene aussi elle était contente parce que je suis montée une autre dimension l'association c'est bon on va travailler encore plus on va beaucoup travailler donc dès que je suis arrivée au trône elle m'a donné maintenant d'autres yeux des yeux vous savez quand je te regarde à ma mère je n'ai pas besoin de ton oui je n'ai pas besoin de ton non tu veux tu veux pas ce que je veux là tu vas me donner ces gens comme les enfants il y a beaucoup d'enfants si vous avez des enfants beaucoup d'enfants ils viennent papa je veux ça ou mes tonton et puis la personne te force je veux ça je veux ça dites vous qu'il y a quelque chose ben c'est pas pour moi donc moi je suis arrivée dans une dimension que quand je viens ils te disent ah je veux ça tu réfléchis mais pas beaucoup tu n'es pas comme les autres tu as réfléchi tu donnes directement par les yeux qui m'ont été donnés lorsque j'étais la sœur c'est que je fus couronnée reine ce jour-là lorsque je fus couronnée reine j'ai reçu des pouvoirs sur mon front j'ai reçu 66 pouvoirs sur mon front et que sur mes mains j'avais une grosse bague rouge une grosse bague et puis il y avait un cercueil à côté de moi il y avait un cercueil à côté de mon trône il y avait une siringue que je prenais pour tirer toujours le sang de la fille parce que je suis toujours reine mais il faut que je nourris aussi le trône il y avait un siringue il y avait un cercueil et il y avait une siringue et moi j'étais entre ceux-là le trône était là en or bien grand et c'est là que j'ai été sur ce trône-là j'étais tellement contente dans ma maman dès lors ils ont vu que ma maman est sorcière ça a d'abord qu'ils ont appris que ma maman est sorcière et ils m'ont appelé de côté dès qu'elle a décédé ils m'ont appelé de côté j'ai fait un semblant de pleurs des pleurs de cocodyne un peu et puis après ils m'ont demandé ah voici ta maman est sorcière nous on sait que quelqu'un qui est sorcière ne peut pas mourir avec sa sorcière il faut se redonner à quelqu'un est-ce que toi tu es sorcière il dit non je ne suis pas sorcière ils ont appelé ma grand-sœur de côté pour lui dire ah est-ce que toi tu es sorcière ma grand-sœur dit sorcière elle ne le connait pas mais on a qu'à me demander parce qu'elle a l'impression que moi je suis sorcière mais le peu de temps que j'ai fait chez elle elle a remarqué mes comportements mes comportements elle a vu que je suis sorcière quand tu démontes dans la famille quand tu vois Assa là elle ressemble à qui ils vont dire Assa est l'incarnation de sa mère et c'est vrai dès que ma mère est décédée c'est une incarnation qui s'est faite ce jour là une incarnation parce que quand quelqu'un meurt tu es de la sorcière c'est vrai ton âme va partir mais l'âme de la sorcière elle reste toujours sa recherche tu vas partir chez qui tu vas partir chez qui si tu as laissé tes enfants tu vas donner à qui donc c'est ce thème là la sorcière qui s'est incarnée en moi et ils m'ont dit ah celle-là est l'incarnation de sa maman c'est là que ça a commencé moi je dis je suis pas sorcière je niais je dis moi je suis pas sorcière je suis pas sorcière ils disent ok il n'y a pas de problème que la mère qui a ta maman est morte moi ma maman est morte dans le garage quelqu'un qui a dit elle est morte dans le garage quand elle est morte ils disent ah la mère qui a ta maman est morte là tu veux mourir aussi comme ça ils disent non je n'ai pas mourir comme ça ils disent donc faut que tu dis la vérité je suis pas sorcière je commence à dire je commence à dire toujours cette question elle me pose parce qu'ils voulaient de mon bien ils disent ah eux ils ne veulent pas que je m'aime comme ma maman ils veulent que moi j'ai évolué dans la vie et c'est là que moi mon oncle me dit que si deuxième troisième maman il a un chou là la seconde troisième parce que c'est le renvoi d'Irene et si on me renvoie à lui il ne veut plus me voir chez lui ma maman n'est plus là lui il ne veut plus me voir chez lui parce qu'il ne peut pas héberger un enfant qui ne va plus à l'école lui il n'a pas le temps de ça il va nous chasser comment ça s'est passé mes oncles ils ne veulent plus de moi mes taux personne eux tous ils m'ont laissé lorsqu'ils appris que ma maman est essentielle ils disent que c'est là elle est essentielle puisque je suis pachée je suis passé aussi chacun d'entre eux ils ont vu mon comportement ils ont vu que je vole je mens tous j'ai critique tous ils ont vu ils disent que eux ils ne peuvent pas que je sois ils ne veulent pas que je sois donc ils n'ont pas cherché un autre c'est comme ça que ma grande soeur elle est venue ma grande soeur est venue et elle a dit ah qu'elle va me chercher en congé de décembre pour venir à côté d'elle en décembre lorsqu'elle est venue elle est venue me chercher elle dit plus que on n'a plus elle va venir me prendre un peu un peu un peu un peu un peu elle est venue me prendre on dit ok tu reprends le travail de ta grande soeur ta moelle est décédée tu es devenu reine et quand tu deviens reine ta mission se multiplie encore tu as beaucoup de choses et si tu ne le fais pas tu vas tomber très mal ils vont te tuer tellement ils vont te faire du mal même dans le monde parce que tu as lutté de la même manière que tu as lutté pour avoir le trône c'est de la même manière que tu dois lutter aussi pour les autres que tu diriges tu dois lutter aussi dans le monde physique c'est-à-dire ton travail se multiplie tu fournis encore beaucoup de foi c'est-à-dire ils m'ont dit ah tu es sur le trône maintenant ta grande soeur en décembre tu vas chez elle voici ce que tu dois faire tu dois la tuer tu dois faire coup que coup tu as le pouvoir il faut utiliser ça comme elle plus en ces temps-là tu n'avais pas de pouvoir peut-être que tu vas la tuer et ça ils m'ont dit ah sa grande soeur parce qu'elle a une grande fille sa grande fille elle est initiée actuellement inconsciemment elle ne voit pas de la chancénérie peut-être dans ses rêves ils viennent mais elle ne voit pas de la chancénérie si elle n'était pas conquis de la chancénérie elle allait me rejoindre mais dommage donc c'est pour ça que ça s'est passé quand elle est arrivée quand je suis arrivée là-bas j'ai pris mon pouvoir sur ma tête pour mon fond j'ai lancé une flèche physiquement on était arrêté j'ai été arrêté comme ça et j'ai lancé la flèche lorsque j'ai lancé la flèche ça n'a pas été ça fait un retour quand ça fait un retour quand ça ne s'est pas retenu sur moi mais ça s'est retenu 20 minutes bon j'ai fait retenu ça 20 minutes et elle m'a demandé il y a quoi je dis non il n'y a rien elle a dit elle a senti une présence lorsque je suis rentrée elle dit non il n'y a rien elle a commencé à prier et dès que je suis arrivée chez elle elle a commencé à prier 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 et moi je disais moi je ne suis pas sonciel à chaque fois elle me pose la question je dis on ment sur moi moi ma maman est sonciel si ma maman est sonciel moi je ne suis pas sonciel donc je niais physiquement je niais et tout cela ça fournissait beaucoup de demande sur l'utile je disais mon oncle au milieu de 3ème je partais à l'épreuve physique il me réveille à 5h lorsqu'il a appris parce qu'ils ont eu une messe rituelle et la messe rituelle elle a tout détaillé la messe rituelle elle a tout détaillé que c'est moi sa fille elle a tout dit ce que je faisais elle a tout détaillé et son papa comme c'est un bouddhiste il a commencé à avoir peur de moi à la maison ils ont peur de moi tout a changé après mon congé de décembre je suis ma grand-sœur tout a changé moi il dit il y a ma grand-sœur que moi je ne suis pas sonciel donc sonciel c'était pas dans sa tête donc je suis arrivé là tout a changé tout a changé le comportement elle a payé des coûts de renfort pour moi dans une école c'est dans cette école là lorsque je suis partie je suis partie dans parce qu'il y a des cellules de prière qui font les mercredis et je suis partie dans une de ces cellules là les mercredis quand je suis partie ils étaient là priant en tout cas quand j'ai vu c'est la présence du Saint-Esprit ils prient bien ils prient bien quand ils étaient là priant ils étaient là priant ils disent que ils étaient là priant les yeux fermés eux tous les yeux fermés et que je suis rentré ils disent qu'ils ont vu ils ont senti une présence ils m'ont dit il y a quelqu'un qui est venu il y a quelqu'un qui est venu que moi j'ai envie de prier oh c'était pas ça c'était pour les baiser pour voir comment il faut les prier si les prier c'est pas bon je les attaque donc c'est pour ça quand ils ont prié 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 ils disent que moi j'ai esprit de chèque quelqu'un de fait trois jours de jeûne sec il n'y a pas de problème il a gené trois jours de jeûne il a appelé ma grand-soeur il a dit ah les gens disent que moi j'ai esprit de chèque oh j'ai cèque dans le bon soutien là-bas j'ai tous ces esprits mais j'ai menti il m'a dit ok ok on va prier pour se la gêner avec moi deuxième jour je suis venue dans la même série ça commence à me plaît quand je suis venue ils disent que celle-là elle est sorcière tu es sorcière il dit pour moi je suis pas sorcière ils disent toi t'es sorcière je dis je suis pas sorcière ils disent bon tu as un de tes parents il a dit oui il a donné l'humour de ma grande-soeur elle était à Bijan et c'est là en cachette parce que je ne pouvais plus rien dire à mon nom plus que depuis l'amour de ma maman il a cherché le comportement à moi lorsqu'il a appris même que je prends sa fille même pour femme il a changé de comportement avec moi donc je ne pouvais plus rien lui dire je ne pouvais pas lui dire aussi qu'il y a celui de prier parce qu'il n'allait pas accepter les bouddhistes il dit à la maison on peut prier donc les enfants alors celui-là il n'est pas dans ça donc je me suis caché ma grande-soeur qui était à Bijan en cachette pour venir à Gabou pour venir entendre ce qu'ils vont dire et c'est là ils ont dit qu'à ta fille ta soeur elle est sorcière et que votre maman c'est elle qui l'a tuée ils ont dit quelques éléments que c'est moi j'ai tué ma maman ma grande-soeur n'a pas cru en cela moi il dit c'est pas sorcière c'est pas sorcière il dit ok il faut te confesser il dit moi je n'ai pas confesser donc je ne le reconnaissais pas je ne voulais pas que elle dans un peu de temps j'aurais encore je serais gradée encore malgré que je suis sur le toit je serais gradée donc il dit non moi je ne veux pas je ne veux pas quitter la soeur moi je ne veux pas dans le monde sur l'étude il a dit il ne faut pas quitter moi je ne quitte pas je suis avec vous dans le monde physique je ne le reconnais pas donc ma grande-soeur est partie ils disent que ma grande-soeur est venue un autre jour le congé de Pâques ma grande-soeur elle est venue avec moi elle est venue me chercher parce que chaque congé elle est venue me prendre le congé de Pâques elle est venue me prendre lorsqu'elle est venue me prendre elle a appelé elle a appelé une école là-bas qu'elle a appelé ils disent qu'il faut venir et c'est là qu'elle est venue je n'ai conféré et parce qu'ils m'ont menacé ils m'ont menacé ils disent que si tu parles quand tu vas sortir tu vas mourir les sorciers on tue les gens mais on ne veut pas qu'on nous tue donc à cause de cette mélange de moi qui m'ont fait j'ai dû confesser à ma grande-soeur que je suis sorcière ça m'a fait mal elle a commencé à pleurer elle dit mais pourquoi je ne lui ai pas dit longtemps mais je n'ai pas confessé j'ai dit que je suis sorcière mais je n'ai pas confessé tout ce que j'ai fait dans la sorciérie je n'ai pas confessé cela elle est partie elle a dit à son mari qu'elle a ses sorcières son mari c'est nébrié donc il dit que nous ses enfants il ne faut pas moi il a touché ses enfants il ne faut pas toucher ses enfants parce que si je touche ses enfants il va me jeter dans la lagune chez eux là-bas il a commencé à changer le comportement vers moi elle a dit non faisons doucement doucement ah ça va changer donc de retour à la maison quand je suis arrivée à la maison une semaine après ça n'a pas duré je devais faire la visite médicale à l'école en troisième et il m'a envoyé à Bougouadou à cinq heures sans dire à un membre de ma famille rien parce que personne ne voulait entendre de mes nouvelles il s'est enlevé il dit il va m'envoyer dans les camps des polières parce qu'il ne veut pas que je mélange dans sa famille là-bas il ne veut pas c'est un peu heureux quand il s'est enlevé il m'a envoyé à Bougouadou dans un camp des premiers lorsqu'il m'a envoyé là-bas c'est quelques semaines après qu'ils ont appelé ma grand-sœur pour dire que moi je suis à Bougouadou parce qu'elle a appelé pour demander les nouvelles et ils ont appris que moi je suis à Bougouadou ma grande-sœur est quittée d'Abidjan à cause de l'amour qu'elle montait pour moi elle est quittée d'Abidjan pour venir puisque la famille toute entière a appris maintenant que je suis soncière donc là personne ne voulait de moi donc ma grande-sœur est venue elle a parlé à l'homme de Dieu l'homme de Dieu même le prophète même de l'église même il travaille avec la sirène des eaux dans l'enseignement je l'ai vue le premier jour la sirène me dit c'est la sérone celui-là c'est mon élément et il a ses confonds dans le camp il y a d'autres qui sont à l'intérieur mais il a ses confonds la première elle porte une petite culotte elle se promène dans tout le camp avec des mèches et tout ça c'est intéressant la sirène elle était contente donc elle dit non seulement il y a mes éléments qui sont dans ses confonds mais lui aussi je l'utilise donc elle m'a parlé de ça je lui ai dit ok il n'y a pas de prouver on va travailler ensemble c'est pour ça que c'est passé il a parlé avec mon oncle c'est plus que c'est mon oncle qui m'a envoyé dans le camp c'est mon oncle aussi qui devait me faire sortir du camp dans ce camp ils ont parlé ils ont payé une forte somme d'argent pour que moi je puisse être dans le camp ils ont construit une bâche pour que moi je dorme là-dedans c'est le premier jour je suis allée dans le rêve en serpent parce que j'avais la capacité de me transformer en serpent et en serpent je suis allée dans le rêve du monsieur je suis allée le piquer je l'ai piqué et puis c'est arrivé quand il a le piqué il a ressenti la douleur le vénère en tant que la sorcellerie le vénère la sorcellerie en tant que quand c'est rentré il a été initié il avait la sirène mais il n'avait pas aussi comment on appelle la sorcellerie la sorcellerie il n'avait pas lui c'est la sirène les autres qui travaillent il a reçu la sorcellerie sans le savoir il a reçu la sorcellerie sans le savoir il parlait il parlait à moi brutalement il ne savait pas avec moi moi j'étais gradé même plus que lui qu'il était profiter il parlait à moi brutalement et quand ça m'énervait c'est par ses enfants je passais il avait des petits petits enfants ses enfants là je les frappais moi je les frappais physiquement et quand je les frappais à tout l'école ça les fait mal ils ne peuvent pas partir à l'école je fais tout pour les parents qui partent à l'école je veux les faire échouer moi je ne peux pas échouer dans ma mission et puis vous vous allez partir à l'école vous êtes tranquille peinat je ne veux pas cela donc je veux les faire échouer dans les semaines après lorsque ma grand-sœur a appris que je suis venu à Bourouano elle a quitté de son lieu de travail elle a tout laissé pour moi à cause de l'amour qu'elle portait c'est pour cela je vous conseille à tous et à tous frères et soeurs ayez de l'amour pour les sorciers même s'il y a un sorciers dans ma famille quel que soit son grade ayez de l'amour pour lui je vous assure qu'il ne peut rien vous faire même s'il vit il doit à côté de vous il ne peut rien vous faire c'était pour vous vraiment dire cela donc c'est pour ça ce qui s'est passé ma grande-sœur est venu à Bourouano elle est venu à Bourouano elle me conseillait toujours elle dit ah il faut que tu aies la sorcellerie il faut te confesser il a commencé à me confesser mais il disait toujours les mêmes choses il disait je suis sorcière c'est moi j'ai tué maman j'ai mangé son cœur ce sont les mêmes choses que je disais mais je ne me confessais pas entièrement donc c'est pour ça ce qui s'est passé jusqu'à une semaine elle a fait une semaine avec moi et puis elle est partie lorsqu'elle est partie elle est revenue lorsqu'elle est revenue elle dit ah qu'elle va m'enlever de là-bas pour m'envoyer dans un autre camp de prière qu'elle m'envoyer dans un autre camp elle m'enlevait mais pour m'enlever là-bas ça a été des difficultés parce que le bonhomme dit qu'il ne veut pas m'enlever là-bas parce que c'est lui qui m'emmenait là-bas qu'elle ne veut pas m'enlever là-bas donc c'est comme ça ce qui s'est passé quand c'est passé comme ça elle m'enlevait là-bas avec on a donné on était obligé de donner de l'argent au prophète parce qu'on m'enlait là-bas lorsque je suis quittée à Bourgouadou il y a eu des difficultés ma grande soeur il fallait qu'elle donne de l'argent mon oncle dit il fallait qu'elle donne de l'argent au prophète parce que j'ai fait un mois là-bas donc elle a donné de l'argent au prophète pour que moi je puisse quitter là-bas et que je sois avec elle pour rester pour toujours c'est là que je suis restée avec elle et j'ai commencé à être ma grande soeur ma grande soeur m'a mis dans un camp des prières qui est un endroit de chez nous elle nous a laissé là-bas lorsque je suis restée avec ma grande soeur dans le monde s'est achouffé là-bas ils disent qu'il fallait que je reste à Bourgouadou là-bas parce qu'à Bourgouadou il y a beaucoup d'éléments que je vais frapper mais ma grande soeur elle est venue gâter le programme comme toujours elle est venue me chercher de Bourgouadou pour que moi je reste avec elle elle je ne pouvais plus l'attaquer je n'avais plus défait chez elle et puis quand je suis chez elle mon âme ne peut pas sortir de mon corps pour sortir j'entends sur moi les voix donc je ne pouvais plus travailler comme auparavant chez elle mais lorsque je suis arrivé chez elle le reste de la viande de ma maman j'ai mis ça chez elle au milieu de son salon j'ai mis ça chez elle spirituellement j'ai déposé ça là-bas en venant c'est comme un sac qui était là-bas donc j'ai mis là-bas quand je suis arrivé lorsque j'ai mis là-bas elle ne savait pas tout ça c'était pour initier ses enfants c'est pour ça que j'ai arrivé chez elle j'ai commencé à manger elle dit chez elle on mange en groupe j'ai commencé à manger en groupe avec ses enfants tout ça mais j'essaie d'initier ses enfants là ils sont petits petits mais ils prient toujours avant de manger pour ceux aussi ils prient pas avant de manger c'est pas bon il faut que vous priiez toujours quelque soit votre doigt quelque soit ce que vous mangez même si c'est petit prier avant de manger parce que l'ennemi peut se servir de ça pour vous attaquer pour vous initier toujours ces enfants là mais il y a une petite fille de 4 ans toujours qu'on mange là à sa foi attend d'abord on va prier à sa foi attend d'abord on va prier donc ça me mettait même mal à l'aise ça m'énervait ça échouait mon plan donc la viande que j'ai laissée dans la maison de ma grand-fère c'est laissée là-bas sans que je l'utilise donc le monde se l'utilise là-bas ma grand-mère elle s'est fâchée contre moi elle dit donc tu envoies la viande c'est pour me faire une décoration de la maison tu as laissée ça là-bas tu n'as pas pris tu n'as pas utilisé donc ça s'est passé donc ça s'est passé comme ça sa fille elle j'ai pu l'attaquer elle a eu dans son bras elle a eu d'ici inconsciemment mais aussi elle est très épolie la politesse l'anime la politesse et aussi le rabaissement dans les études elle est en sixième bon jeudi à l'instant où je vous parle elle a été renvoyée de l'école j'ai fait tout pour qu'elle soit renvoyée bon je veux pas que je voulais toujours la première toujours être au-dessus pour que ma maman va dire depuis le jour de ma maman ma maman disait que ma fille est plus inquiétant que toi ta fille et c'est ça j'entendais jamais entendre tous ces mots là jamais les entendre tout ce que ça s'est passé ma grosse sœur elle ne finissait jamais de me poser la question il faut te confesser Dieu va te délivrer il faut te confesser il faut te confesser quand elle m'envoyait dans l'église quand elle m'envoyait là-bas là-bas je ne me confessais pas il y avait des rayons il y avait un corps de délivrance juste à côté de là-bas donc là-bas il y a des gens de délivrance chaque jour on avait des réunions des réunions à faire et la délivrance à ces réunions la réunion à faire la réunion quand je viens moi et puis nous sommes seuls là-bas dans la salle et je commence et je commence à me confesser pendant des jours et quand je finis de me confesser et c'est pendant au moins cinq jours une semaine tu dois te confesser quand tu finis de tout te confesser une semaine comme ça tu vas dormir là-bas tu vas dormir là-bas tu vas faire du veiller avec eux et après tu vas commencer ta délivrance que tu seras délivré et il me parlait là-bas je mentais je mentais j'inversais toujours les choses je disais les mêmes choses que j'ai dit à Dabou j'ai tué ma rameur j'ai bu son sang il a mangé son cœur et j'ai fait du mal à la nièce à la nièce de ma grande soeur tout ça il disait ce sont les mêmes choses que je disais ce sont les mêmes choses les mêmes choses que tout le monde sait déjà je ne disais pas le faux j'allais pas au profondeur de tout ce que j'ai fait donc c'est là ma grande soeur elle a été énervée un jour comme ça un soir elle a reçu une vision qu'il y a quelque chose dans la maison son mari aussi un soir le même jour il dormait en dormant ma grande soeur parce que la nuit j'épuisais de l'eau ma grande soeur et puis en dormant il dit à ma grande soeur que va dire à ta petite soeur que c'est qu'elle habite dans la maison elle n'a qu'à retirer ça donc ma grande soeur ne savait pas elle ne comprenait pas donc elle est venue me voir lorsque elle est venue me voyait elle a dit ah que c'est que tu habites dans la maison c'est quoi et c'est là il a commencé elle lui dit que c'est de la fiante c'est une vieille de ma maman que le reste devienne c'est ça qui est dans ta maison elle a commencé à parler elle s'est énervée mais elle allait dire à son mari son mari il était énervé lui il frappe très mal aussi il dit qu'il va me frapper donc il y avait peur de lui on ne voulait pas rester avec lui il dit qu'un jour comme ça elle m'a dit c'était le culte je devais partir là-bas et c'est là ma grande soeur elle m'a appelé de côté toujours elle voulait avoir de l'espoir elle m'a appelé de côté je me disais que si tu es sorcière il faut me dire tu es sorcière moi je sais mais faut te confesser faut te confesser Dieu va te donner mais tu te confesse pas tu seras jamais de nouveau c'est là je pensais à lui dire que ton enfant a serré moi il fait moi et puis bobo qu'il a pris ta bénédiction il a pris j'ai commencé à lui expliquer et quand j'ai commencé à lui parler c'est la colère elle a pas su se calmer tellement qu'elle était énervée et elle lui montait aussi d'un côté et elle entendait la voix du Seigneur quand je disais que moi je me je me disais quand je dis la vérité comme ça elle sait quand je me suis elle sait donc j'ai jamais peur de parler avec elle et qu'elle a vu que tout ce qu'il a dit a aussi la majorité était vraie là cette nuit là elle a pris bois des placardies son mari aussi tout collègue il a gardé contre moi il a venu mettre ça sur moi avec un balai balai il prend de me frapper il dit que si tu prends de balai il m'a déshabillé nu comme il a ébrié chez lui c'est comme ça il m'a déshabillé nu dans la chambre et puis il m'a frappé un balai et puis ma grand-soeur m'a frappé un bois des placardies tout mon con me faisait mal tout mon con donc on me faisait mal c'était comme de la maison dans le débat là-bas il faut sortir tu vois pas ce qu'il soit là tu es sain avec comment une raide de la base il m'a commencé à me parler comment tu es raide tu passes cette tête quand tu es désormant comme ça devant les enfants ces quatre enfants d'une comme ça donc j'ai couru je suis sorti et ils se sont demandé ben attends elle est folle ou bien dans la maison elle est folle ou bien j'ai couru et en courant j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer et j'ai vu les gens de la délivrance qui venait me voir quand ils sont venus ils m'ont croisé ils m'ont croisé sur leur chemin j'étais nue je n'ai pas pu t'habituer j'ai pu on m'a demandé il y a quoi j'ai dit ma grand-sœur me frappe parce que moi je suis censé j'ai commencé à aller parler comme ça ce que c'est passé ils m'ont envoyé chez ma grand-sœur ils m'ont habillé sa mère spirituelle est venu j'ai dit à sa mère spirituelle que j'ai deux enfants sa mère spirituelle a soudélié un peu ma bouche elle a dit exactement j'ai deux enfants j'avais aussi mon mari mon mari de lui il a dit ah j'ai deux enfants il y a une qui s'appelait Acheba et il y a une qui s'appelait Céliba ce que signifie dans le monde spirituel Céliba tu ne vas jamais te marier et Acheba tu n'auras jamais d'enfant et ce sont ces deux enfants là que moi j'ai eu dans le monde spirituel et j'ai expliqué ça à la mère spirituelle ils ont fini de prier tout 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 quand ils ont fini de prier moi ils ont dit un rendez-vous à l'église quand je suis partie je revenais à la maison lorsque je voulais frapper à la porte j'entendais ma grand-sœur parler avec ses enfants son ciel elle aussi elle a dit on connait Dieu jusqu'à l'heure elle n'est pas rentrée dans la maison lorsque j'entendais ce bout là pour moi ma grand-sœur allait me frapper donc les démoins ils ont commencé à me parler pour dire il ne faut pas rentrer qu'est-ce qui rentre donc depuis ce jour j'ai fui de la maison juste pendant et moi j'ai fui de la maison ma grand-sœur elle m'a cherché j'ai fui de la maison je suis partie au couette dans une église assemblée de Dieu de couette que je suis partie là-bas je montais que ma grand-sœur m'a chassée ma grand-sœur m'a traite me disant que moi je suis sorcier oh moi je suis pas sorcier donc je parlais je parlais je montais et au bonjour comme ça j'ai fait deux semaines là-bas lorsque j'ai fait deux semaines là-bas je dormais dans un coin là-bas un bonjour le pasteur là-bas il dit qu'il veut connaître chez moi je lui ai montré chez moi il dit il y avait peur mais il dit ah moi je n'ai pas parti là-bas lorsque je suis parti je n'ai pas trouvé ma grand-sœur parce que ma grand-sœur elle est partie au travail mais c'est son mari j'ai trouvé son mari aussi j'ai eu peur de lui comme ça j'ai eu peur de lui il dit va me frapper moi je ne veux pas rester là-bas lorsque il a parlé à le pasteur il a tout détaillé il a dit ah que moi je suis sorcier que vous voyez ce que j'ai fait dans la maison j'ai confessé ça aussi un peu que ce n'est pas eux qui m'ont chassé il a dit toute la vérité et c'est comme ça le pasteur m'ont laissé lorsqu'ils m'ont laissé ils m'ont laissé seul avec lui comme il était là appelé il était au téléphone ma grand-mère a commencé à me parler pour dire il est là il est au téléphone mais il faut partir il ne faut pas rester dans la maison je suis parti lorsqu'il était au téléphone quand j'étais derrière lui j'étais de dos avec lui il ne m'a pas vu et j'ai fait le tout je suis parti dans ce que je suis parti cette fois-ci je suis plus parti au courant il m'a dit il va me chercher il va me trouver je suis parti au Kédia le quartier où j'étais chez ma tante je suis parti dans son quartier dans son église catholique je suis parti là-bas ça c'est cette année ça s'est parti ça s'est passé en 2021 quand je suis passé je suis parti dans l'église catholique j'ai commencé j'étais enragé j'étais énervé j'ai commencé à initier les fables les fables de courir je pensais à l'église j'étais énervé je pensais à les initier partout dans l'école je dormais je me cachais la nuit juste à ce que le gardien de voir quand le gardien m'a vu le gardien m'a vu il a dit que ah que moi de sortir plus que je dis je suis pas censé parce que je dis ah bon je suis pas censé je suis pas censé il dit ok si tu étais censé j'allais te garder comme si tu n'es pas censé il faut partir dans ta maison ou bien faut partir parce qu'il a dit que je m'attends qu'il a dit il faut partir chez t'attends qu'il y a donc monsieur levé il dit il ne veut pas il ne veut pas et bonjour il a appelé ma tante il a dit ah tante tu es où elle dit qu'elle est là qu'elle a l'église parce qu'elle est couriste dans cette église où moi je suis venu accompli une mission j'étais en rage de ma propre volonté puisque moi j'étais devenu il n'y avait plus de tulle sur moi je pouvais plus être manipulé par les autres c'est moi je manipulé les autres donc c'est comme ça il a dit que à bobo ma grosse recherche elle a pris la nuit on est assis elle a pris photo elle a montré à tout le sol elle a envoyé dit qu'elle a retrouvé à ça elle a retrouvé c'est ça que c'est là pour ça causé à moi pour ce que toi tu dis taboué le cœur d'établir il n'est pas il n'est pas voulu le cœur de ma beaucoup bon si vous pensez exactement lui j'ai mangé le cœur de ma avant quand elle était décidée j'ai dit donc que c'est faux il bote sur moi elle dit que elle ne peut pas me garder avec tout ce qu'elle entend elle ne peut pas me garder si elle me garde dans son bon sa pétition ne va pas accepter sa pétition ne va pas c'était la famille aussi ils vont dire à la L.S. elle va venir tout gâter je suis pas là-bas donc elle va garder une nuit chez elle et puis le lendemain matin elle m'a donné 1100 fois elle dit de partir chez ma grosse les 1100 fois je suis pas parti chez ma grosse j'ai bouffé et puis je suis partie encore à l'église à bas pour terminer la mission parité t'espoir et des vies contre ma grosse la recul des restes contre moi je dis pourquoi elle parle comme ça elle s'est pas que moi je suis gradé là-bas en ces temps-là j'avais 51 dans l'âge du décès de ma bonbon j'avais ces critères donc j'étais fâché je dis pourquoi pourquoi donc je dirais je suis reparti il y a édicien les enfants les édiciers même le temps de la tabaski le temps de la tabaski il y a on se fait bâcher le dit la vérité il y a des caméras partout ben je voulais quand je rentrais dans le centre de jeu je voulais devant ces caméras là mais les caméras il y a des personnes qui sont arrêtées devant ces caméras là ben ils ne me voient pas ben si ils me voient ils vont alléter quand ils viennent ils ne me voient jamais je prends je me rends invisible aux yeux de ces caméras là parce que j'avais cette capacité là et quand je voulais l'agent j'ai pas été ça fait que toujours personne ne savait que j'étais fugitif toujours il y avait l'agent sur moi toujours il y avait l'agent sur moi dans les gardiens quand je me voyais il me disait faut passer il y avait quelques années remarqué mais que tout je vais en cosmos mais j'ai fait mais sa bouche je voulais pas qu'ils disent que moi je vais toujours en cosmos pourquoi il vit à quoi cosmos là-bas dans ces consens c'est passé il y a c'est du tout les gardiens de là-bas donc tout je vais parter me détendre là-bas je vais parter voler même le temps de la tabaski il y a eu fait là-bas je suis parti tout ça me détente je prends poisson je paye pas je prends ça je vivais beaucoup je pense à je paye pas il n'a pas quelqu'un qui va parler j'ai transformé beaucoup de l'outil d'abord chez j'ai transformé beaucoup de l'outil d'abord chez vous a mangé dans la fête c'est passé durant et moi dans ce la bata pape les ma grosse pour dire est-ce que tu as retrouvé elle s'est ta petite soeur est venu à la maison elle dit ta petite soeur n'est pas venu elle m'a dit ah elle a dit que sa petite soeur n'est pas venu à la maison qu'elle a appris que je ne suis pas venu à la maison bah tant que ça me cherchait à l'église puis elle dit que je suis toujours dans les envies je suis toujours dans le quartier elle a commencé à prendre le libre des gens à l'église à bas et ma grande soeur derrière moi elle est venue à l'église à bas pour prendre des renseignements juste à ce qu'un jour elle est venue le 17 juillet un dimanche j'étais à l'église à bas je venais de me réveiller et je sentais je venais de me réveiller et je sentais lorsque je sentais je suis arrivé lorsque je sortais de l'église et je vois ma tante ma tante m'a demandé mais ça fait combien de temps que tu es ici moi il t'a dit faut pas dire la maison que tu es pas partir à la maison l'argent tu as bouffé que voici ta grande soeur il me tient immédiatement j'étais en larmes je commençais à pleurer le 17 juin c'est là que j'ai vu que ma grosse m'aimait tellement et c'est ce jour là que moi il dit ah moi il quitte de la société dans le procès il dit quitte de la société parce que il y a tout ce trajet là il y a des gros chiers la nuit quand je donne n'importe des classes ils se sont pas ferrées parce qu'ils me cachent dans les classes pour dormir et quand je me cache comme ça il y a des gros chiers eux ils passent ils sentent mon odeur mais ils n'ont jamais c'est l'éternel des amis qui a permis que les chiens de rentrer dans la salle ils passent comme ça et ils sentent le dix ils sentent une présence ils pouvaient rentrer dans la salle je n'ai pas permis cela j'ai été protégé de beaucoup de choses d'un viol tout cela j'ai été protégé pendant 1 mois d'ailleurs et lorsque ma sœur va retrouver directement elle vient la trouver quand des prières qu'elle avait des prières de délirons elle dit que c'est pas même chocobo ou ça j'ai charge les fagots tout ça elle dit c'est pas même chose là-bas que elle a vu elle peut pas me garder chez elle et puis elle a peur de leur démêler je suis dans le 10 juillet elle l'a dit elle m'envoyait directement ici le 17 juillet elle m'a retrouvé 221 et le 18 juillet je suis venu ici voilà comment j'ai connu l'abé des prières et des délirons si lorsque je suis arrivé ici dans la nuit même je voulais sortir de mon corps je voulais sortir de mon corps pour venir voir l'abé des prières de délirons qui dit qu'il va venir me délirons je n'ai pas pu venir mais mon dame aussi comme mon dame pouvait pas sortir de mon corps je n'avais pas cette capacité dans la maison de ma grande soeur mon dame ne pouvait pas sortir de mon corps lorsque je suis arrivé ma grosse elle m'a pris elle m'a lavé elle a tout fait elle n'avait pas regardé à tout ce que j'ai eu elle dit de mal à l'avenir elle n'a pas regardé à tout cela elle m'a pris le 18 juillet on est venu ici lorsque l'on est arrivé dans mon esprit moi je dis moi je n'ai pas besoin de l'accident ma grosse c'est encore parce que si je n'ai pas besoin de l'accident elle est là mon voyeur encore des prières moi je n'ai pas besoin de l'accident des prières donc c'est comme ça il a proclamé un accident autre mot et puis ma grosse il fallait que ma grosse le chauffeur là il m'a dit c'est le chauffeur qui a mal roulé ma grosse le chauffeur et son mari il tombe ça a commencé même par le bateau parce qu'à Bogodoumé nous avons pris un bateau je voulais que le bateau même c'est droit mais le bateau c'est pas édoyé elle aussi c'est pas édoyé non là bougeant 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 mais ça m'a bâché donc ça m'a éderri donc c'est au goudron la voiture j'ai proclamé un accident pour la vaccination quand je suis arrivé vers le parce que moi je dis comme on dit c'est j'ai atteint je dis à au ciel j'étais là-bas il a commencé pour vous quand on a arrivé c'est j'ai atteint je voulais l'accident dès qu'on descendait c'est-à-dire l'accident en deux voitures là quand l'accident va se produire le chauffeur la boule il va dire le chauffeur la bosse je sors j'ai fait tout mon possible je retenais la maison mais ça n'a pas bâché ses enfants sont restés là-bas elle se lève dans la voiture prière dans la voiture prière elle la bouquette pour moi il dit c'est à y ça se projet j'étais contre moi-même et je suis tombé gravement j'ai eu froid du coup dans la voiture je ne l'ai pas sorti et c'est à la pharmacie c'est viateur que la majorité de mes esprits se sont inclinés là-bas j'ai demandé vous me suivez pas ils disent qu'ils ne me suivent pas que eux ils ne peuvent pas me suivre c'est impossible ils ne peuvent pas me suivre là-bas que eux ils ne peuvent pas me suivre il n'y a pas de problème j'ai eu des soeurs ma soeur puisque la programmation elle m'a demandé il y a quoi tu as froid elle a vu que mon corps chauffait oh c'est la flèche la programmation de moi que j'ai voulu faire là c'est 0243 elle a dit ah tiens ton corps chauffe ou bien c'est marqué tu t'es beaucoup promené je dis donc c'est ça donc je suis arrivé ici vu que j'avais la vision la vision de l'aide j'avais la vision de la sorcellerie quand j'ai vu tout le coup droit c'était au feu du carrefour séviateur jusqu'ici c'était du feu c'est un visiteur j'avais pas la capacité de voir les urges mais c'est ce jour la même j'ai vu un jeu ce jour la première fois dans la sorcellerie que vous voyez un jeu donc il y a des gens les gens et je disais au bas je suis mais ça c'est quel lieu ça leur compte c'est quel lieu ouvre ma grosseur bon moi moi je veux pas partir là-bas je veux dire on est ce qu'ils disent et puis dans mon esprit mâcho il me disait faut pas partir tu as raison faut pas partir et c'est pour ça que je suis arrivé j'ai fait quelques experts d'abord avant d'entrer dans le camp j'ai fait quelques histoires je dis ah bon je ne rentre pas ma grosse a dit après j'ai fait quelques histoires avoir des reprées et ma grosse vous voyez chez les passers chez les vois je dis sur vous lorsque vous voyez chez l'évangéliste elle a expliqué expliqué que moi j'ai suivi un mois l'évangéliste que c'est l'esprit moi il a dit à l'évangéliste que c'est pas l'esprit que moi je suis pas sur son ciel il a rencontré pas que je suis sur son ciel et il a dit il a commencé à pleurer il a dit ah bon moi tu vas partir pour me laisser elle dit tu as délivré et c'est ainsi que ça s'est passé elle est partie pour me laisser le digite j'ai arrivé ici dans ce que je suis arrivé sur le digite j'ai fait ma confession avec le frère parfait dans ce que j'ai fait ma confession je n'ai fait je n'ai que dit des mensonges depuis mon mari mon cœur mon cœur on ne force pas que quelqu'un qui tient la socellerie c'était possible j'ai dit moi je quitte pas de la socellerie je ne quitte pas que ce soit elle fait moi je ne quitterai j'ai appelé la socellerie j'ai tapé mes pieds j'ai dit moi je quitte pas la socellerie à cause de la socellerie il a tué ma et puis moi il a venu quitter la socellerie trop tard bon je veux je veux venir avec ce tour il a doué ce tour là c'est moi il a doué ce tour il était autant de voir la socellerie la manière que je parlais avec fureur avec rage donc j'ai commencé à me confesser je faisais je disais que des mensonges mais lui la suite que je batais moi il dit non donc j'ai commencé à opposer mes lois dans les cas quand je vois les enfants j'étais énervé contre eux ils étaient énervé quand ils voyaient ici c'est quoi je veux emmener la colère quand ils voient un homme des yeux il dit ici c'est comment il y a vous comment j'ai trouvé toutes sortes de paroles des éjus mais ici les autres des gens que j'ai rencontré ne sont pas les mêmes qu'ils sont ils sont dans l'humilité totale aussi ils ne sont pas dans une grande colère j'ai essayé de la sédition mais ce jour je n'ai pas et puis la même où je suis venu mon dame a voulu se sortir de mon corps je voulais se sortir de mon corps ces gens ont un quelqu'un qui m'a giflé et c'est le jour si vous mon corps chauffait le frère parfait m'a dit on va faire on va terminer le témoignage je dis que je suis fatigué je n'ai pas terminé le témoignage avec lui je n'ai pas terminé la confession du bois avec lui je n'ai pas terminé et qu'est-ce qui a fait réellement que moi je voulais sortir de l'association quand j'ai arrivé dans l'école avec mes plans de bachet par la séduction tout le procédure de bachet et je voulais même aussi dans l'école la majorité des choses que je suis arrivée du bois de g au mois d'août il y a des choses que je voulais le voile était en moi j'avais toujours de la recule quand ma grande soeur donc j'ai peut-être déver la fure pourquoi m'envoyer c'est donc je le voile était en moi la majorité des choses du bois du g au mois d'août il y a fait deux mois ici je n'ai pas quitté la sorciérie je dis moi je ne quitte pas la sorciérie je voulais je voulais je voulais je voulais et la séduction je propageais la séduction mais ça ne marchait pas mon âme vous avez senti mon corps mon âme vous n'avez pas aussi senti je ne comprends pas ces gens que je me senti je me suis condamné ici tant que je suis ici là-dessus je n'ai pas la sorciérie mon âme là ça n'a pas sorti aussi la nuit donc je ne comprenais pas l'histoire j'entendais sûrement la voix à distance mais mon âme ne pouvait pas sortir de mon âme c'est pour cela que je dis celui qui vient dans ce camp et qui n'est pas délivré vraiment pour lui c'est un autre cas celui qui vient dans ce camp et qui ose dit que mon âme est sorti de mon corps ou bien j'ai fait cela c'est du pur mensonge parce que tu ne peux pas venir dans ce camp à amener des prières de délivrance et dire que ton âme est sorti de ton corps parce que moi je n'avais pas cette occasion-là c'est pour ça c'est passé pendant durant deux mois j'ai refusé ma délivrance c'est-à-dire durant deux mois lors de la délivrance lorsque les gens disent crie pousse tes cris et pas moi je crie et tout d'un coup comme ça je ne crie plus c'est-à-dire quand vous me voyez je ne crie plus si tu n'es pas disposé dans l'esprit tu vas dire l'esprit est parti je fais endormi l'esprit qu'en moi je fais endormi l'esprit qu'en moi c'est pour ça que je fais endormi l'esprit qu'en moi et c'est la sœur Diagne qui me dit qu'il y a un esprit encore qu'il y a un esprit même c'est même pour qu'on partit que toi-même c'est-à-dire j'ai dit oui et c'est-à-dire j'ai commencé à mentir et j'ai dit ah mais comment elle a su que moi l'esprit endormi en moi comme elle a su c'est là elle a commencé à me parler au fur et à mesure de l'amour qui m'habitait parce que j'étais dans une maison où ça n'y a pas d'amour toujours appalable toujours appalable donc j'avais toujours un recul toujours je me levais je me renforçais de force donc ici l'amour et c'est ici que j'ai commencé tous les témoignages ça m'est dit fier j'ai dit non elle a été délivré et cette nuit-là j'ai dit moi là je me suis allé délivré je me suis allé délivré je me suis allé délivré c'est là que j'ai parlé témoignage par l'amour qui s'enfonçait j'ai vu que quand j'étais chez ma grosse elle était déviée c'est écarté de moi mais ici on dit tu es sorcière tu as mangé la pression quand il y a une prophétesse même qui dit elle a dit bonjour bonjour je ne comprenais pas ouais ça veut qu'il était sorcière elle a bonjour moi il s'est dit ça aussi ça se fait ça je n'ai pas je n'avais pas l'occasion d'attaquer quelqu'un je n'avais pas cette occasion toutes les attaques que je fais ça en tout compte donc au fur et à mesure j'ai décidé de quitter la sorcellerie mais lorsque j'ai décidé la voix de la grande comme elle me disait tôt que tu as souffert la liste toi tu veux laisser encore ça t'as tué ta voix et quand elle disait ça ça rageait encore de plus donc j'ai parlé de ça au prophète Jésus lorsque j'ai parlé de ça il a dit ok qu'on va prier on va prier on va prier lorsqu'on prier la nuit je n'avais pas dormi j'entendais de voir si tu sors la mère qui t'as à boi elle est morte là que tu l'as tué c'est toi qui t'as à boi donc c'est moi c'est moi je vais te tuer c'est toi qui t'as à boi c'est toi l'aspect accusateur ça me fatiguait j'arrivais pas donc un jour comme ça on dit faut prier en ce temps je savais pas prier je n'avais pas l'esprit de prier et quand il m'a dit le prophète Josien il m'a appris à prier au fur et à mesure c'est lui avec qui je parlais plus dans les camps et quand j'ai commencé à prier avec lui au fur et à mesure commencé à prier avec lui j'ai senti un amour profond et détachement alors que j'étais pas encore délivré et j'ai commencé à faire des prières j'ai commencé à faire bon de prières et tout d'un coup comme ça un bon matin je me suis levée et j'avais envie de confesser j'avais envie de dire tout et je suis allé dire au professeur je sais j'ai confesser tout dans ce moment j'ai fini de tout confesser et je suis allé dire à d'autres personnes encore je suis allé dire à d'autres personnes et c'est depuis ce jour quand j'ai fait ma confession il m'a donné 7 jours le professeur Josien il m'a donné 7 jours de geste dans le mois de septembre et il m'a dit d'arrêter les voiles que j'ai fait dans mes camps il m'a arrêté il m'a expliqué un peu d'arrêter j'ai essayé d'arrêter ben non que j'arrêtais pas quand j'ai essayé d'arrêter il y a quelque chose qui m'arrêtait qui dit faut aller faire qui a fait faut aller faire quand j'ai vu je suis donné le conseil je vois là je sais pas c'est pas c'est qu'une force me mettait il faut prendre il faut prendre il faut et je prêtais je prêtais après je lui dis ah j'ai pris il faut prier pour pouvoir donner pour briser cela et je priais je priais je priais jusqu'à ce que j'ai arrêté de voler jusqu'à présent je ne vois plus ce qui m'a passé pas je ne prends pas ce que ça s'est passé j'ai commencé à prier lorsqu'il m'en avait 5 jours de chers au 3ème jour j'ai été délivrée totalement parce qu'au 3ème jour ces gens au 3ème jour comment la délivrance s'est passée j'ai pleuré j'ai dit moi là je ne veux plus s'occuperer donc la séance c'est la délivrance ça s'est passé avec des pleurs totalement j'ai pleuré et puis ces gens aussi les filles commençaient à me parler que tu vois c'est toi qui as fait ça c'est toi qui as fait ça aujourd'hui c'est toi qui pleure c'est toi qui pleure et l'Esprit commençait à m'accuser et je pleurais je pleurais il a dit attention moi il a tué et je commençais à regretter tout ce que j'ai fait dans le passé j'ai commencé à regretter cela et au fur et à mesure que j'ai pleuré j'étais disposée j'ai commencé à voir au fur et à mesure c'est ça comme j'étais dans des ténèbres au fur et à mesure qu'on priait mais je sentais la manifestation des démos qui se manifestait en moi et quand on s'en sentait comme ça par la fenêtre je voyais comme ça une douillet de débot qui commençait à couvrir et ils ont prié pour moi quatre fois qu'ils ont prié pour moi ils m'ont dit ok j'étais délivré après ils ont fait des dernières vérifications je suis monté je ne peux pas ils m'ont dit je suis délivré et depuis ce jour là j'ai été délivré de la cirée d'un eau du serpent et de la sorcière les terres des amis m'a délivré et aujourd'hui je suis en paix il y a aucune personne qui va venir me réveiller pour aller dans le monde d'être tédé pour aller dans le monde astral ce monde là qui ne fait pas la joie du Seigneur Jésus vous avez été béni inspiré transformé par ce témoignage vous aussi vous connaissez des défis de tout type vous avez besoin de délivrance de transformation de restauration vous avez besoin d'être guéri par une maladie dont vous savez est causée par de mauvais esprits appelez-nous à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus Christ au plus de 125 07 49 24 89 92 05 04 77 04 70 église armée de prière et de délivrance en Jésus Christ Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire Abidjan Kokodi et Jésus Christ transformera votre histoire à tout jamais Dieu vous bénisse n'oubliez pas de partager ce témoignage quelqu'un d'autre en a certainement besoin à bientôt Sous-titrage ST' 501